Musique Salut d'abord, c'est bienvenu, j'espère que vous allez bien, on est parti pour le deuxième épisode de Friendzone Aujourd'hui nous sommes avec quelqu'un qui est très jaune Vous verrez que c'est le dernier truc que je n'ai pas pu régler aujourd'hui, à savoir les petits soucis de colorimétrie On va faire comme si ça n'existait pas Alors qu'au suivi aujourd'hui, autour de cette table, nous sommes avec TPK Non, on ne va pas faire ça Oula, un petit moment de gênance là J'ai hésité Je ne sais pas pour qui c'est plus gênant, c'est pour moi ou c'est pour lui ? Non, c'est pour moi, c'est pour moi Moi j'étais super chaud Oui, bonjour, ça va très bien Ouais, écoutez, nous suçons le patron, comme on dit Promotion canapé Tout va bien, en plein rush de début d'année, enfin de début de saison finalement Comme tout le monde J'ai eu mon café et j'ai fait chier Max Hildan Qui d'ailleurs m'a servi une capsule de café déjà percée Il est allé dans la poubelle à capsule, il l'a remise dedans Il fait, non, ça pisse clair quand même C'est de la flotte Oui, c'est de la flotte T'as dit, t'aurais pas un café, il a dit, je m'en occupe J'ai fait, il sait faire un café Je suis patient en fait Donc ça a pissé clair, il m'a filé une soupe et j'ai fait, attends, on va regarder Donc j'ai eu mon café, tout va bien Eh ben, je suis content que tu ailles bien Juste à ma gauche, nous sommes avec Rophelos, comment il va ? Où est la caméra ? Si tu ne parles pas, tu ne regardes pas Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à toutes On va faire un truc tout de suite, les amis Pécaro, vous allez vous approcher un petit peu de moi Ah, très bien Et les autres, vous allez vous approcher un petit peu des autres Ah, c'était ça l'odeur Vous décalez un petit peu Et là, normalement, on n'est pas trop mal Que ce soit là, que ce soit là, c'est merveilleux On en revient au sujet principal Ça va très très bien, mon cher Max Hildan Très content d'être là pour la première, je trouve, de Friends Puisque celle d'avant était un brouillon Puisque nous n'étions pas, je trouve Et on a bien écouté tous vos commentaires, notamment Et on va essayer de faire rapide, notamment sur nos vacances Ah, oui, on va essayer d'aller, évidemment, le plus vite possible Que ce soit bien, bien nickel pour tous Comment ça, non ? Moi, j'ai plein de trucs à dire Mais on s'en fout On va juste pas traîner Je ne vous demande pas de vous taire Mais on va juste pas traîner Et Marie est de retour sur ce plateau C'est moi, ça va très bien, écoutez À la fois régie, à la fois chroniqueuse Donc on va essayer de faire au mieux Au fou et au moulin, comme on dit Exactement Pourquoi quand ça sort ta bouche chroniqueuse, je le décompose en tout Oui, j'ai aussi Les termes, Jumpe qui a passé de belles et longues vacances C'est vrai, mais ça va sinon Merci d'avoir demandé Oui, c'est vrai Ah, c'était ton lancement C'est ton lancement, écoute Ça va, ça va super Je suis content Putain, il y a eu des beaux travaux dans le studio Des grandes télés C'est vrai Ce qui n'a pas changé, c'est la main à droite Mais il ne changera Les travaux arrivent Les travaux arrivent Je l'aime bien Je peux encore te surprendre Franchement, je peux encore te surprendre Mais dans le pire J'ai hâte de voir Oui, on a lu vos retours Comme le disait Roff, effectivement Alors évidemment, il y a encore des petites choses Qui vont changer Je vais en parler J'ai à Joannis, ne vous inquiétez pas Ça va bouger Les gens m'ont dit Oui, Max T'es un peu flou Bon, normalement, c'est réglé Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a la télé Qui va arriver, évidemment, derrière Mais on a écouté d'autres trucs Par exemple, il n'y a plus les reflets Du côté de Roff Effectivement, vous pouvez remarquer Qu'il y a un reflet là Mais effectivement, le reflet qui était là Où on voyait la personne qui était en face Et bien du coup, maintenant Il n'est plus parce qu'il y a eu Vraiment quelque chose d'exceptionnel C'est un rideau Les télés ont été remontées C'était grande Du coup, j'ai fait un débrief de Friendzone Effectivement, il y a eu beaucoup de retours sur les télés Donc, vous voyez mieux le logo Ça fait un peu moins penché du coup Et voilà, ça step up un petit peu On a essayé de faire en sorte Que ça aille un petit peu de la gueule Et ça va continuer d'évoluer, évidemment Petit à petit N'hésitez pas à toujours faire vos retours On vous lit Et on essaie de faire en sorte Que ce soit le plus possible Et puis, il y a une certaine interaction du tchat Qu'on peut voir de façon un peu différente Ah, c'est vrai ? Ah bon ? Spammer des emotes Ouais Spammer mes emotes Mes emotes Non, les miennes Non, celle de TPK Non, les miennes Allez, on envoie mes emotes On fait un concours de commu Balancez vos emotes Et comme ça, ça va normalement Un concours de commu On est en YouTube en 2012 Oui Ils sont là ! Ils sont là ! Ah oui ! Ah, je fais du cheval Est-ce que moi aussi je peux t'attraper, Marie ? Non Par contre, les emotes animés Ça ne fonctionne pas, je crois Ouais, bon, je vous propose qu'on s'en foute Pour la prochaine, je note Dans le doute C'est sympa C'est pas mal On pouvait mettre le tchat Mais on s'est dit Il y en a qui vont mettre des bites Voilà Donc, on ne va pas le faire Ouais, de la SC2 Il y a mes goblets de pipi Ça dégoûte Et t'en es fier ? Ça va très bien Les deux vont très bien Maintenant qu'on a fait le point Un petit peu le soir Ah oui, il y a la clim aussi Vous ne devriez pas Crevez de chaud Et ça, c'est magnifique Peut-être un détail pour vous dans le tchat Mais pour nous, ça veut dire beaucoup Ça va rendre service à la mi-tête Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Non ? Est-ce qu'on a fait changer d'autres choses ? Le casting est bien meilleur Bon, le casting est bien meilleur Parfait, ouais Ça fait plaisir On voit que t'as éteint les lumières Puisque maintenant qu'il y a Marie dans la salle Elle illumine, évidemment De toute sa beauté Ça fait combien de temps que t'as pas baisé, toi ? D'accord Là, il y a un problème Ça fait deux fois qu'il me tend une perche Là, il y a un très gros problème Il va falloir Il va falloir y aller C'est pas faux de dire que mes DM sont ouverts C'est vrai J'impressionne plus que je fais Ça doit être ça C'est ça Ça doit être ça D'accord Bien sûr J'avais une autre interprétation Ça doit être complètement être ça C'est le barbe bleu Même impression Je l'ai dit un petit peu dans la vidéo Que je viens de poster sur Twitter Évidemment pour faire la promo de l'émission Aujourd'hui, on va rapidement revenir sur nos vacances Mais on va faire très court Pour pas que ça dure une plombe Comme la dernière fois On va revenir sur le KCX3 Où TPK était Quoi ? Présent ? Quoi ? Tu l'as vécu ? Je l'ai vécu On va en parler Tu m'as dit que tu détestais la CACOR Je te l'ai dit Je comprends pas pourquoi on m'a invité Il était là pour le X On va également Évidemment revenir sur ce qui s'est passé un petit peu Sur les réseaux sociaux Il y a des sorties ciné aussi intéressantes Qui peuvent popper On va y revenir Notamment un certain Aquaman Et puis on va parler de JV Puisqu'il y a des dingueries Notamment du côté de Microsoft Qui On les a effacé quelques leaks C'est-à-dire qu'on sait tout ce qui va se passer jusqu'à 2030 C'est ça Bon c'est chiant Voilà C'est un petit peu chiant Mais on va revenir sur ça Et on se terminera en vidéo Ridicot drôle évidemment A la fin Vous avez l'habitude Je vous propose qu'on commence directement Avec ce qu'on a fait pendant nos vacances Et oui les micros étaient coupés pendant le jingle Et ça c'est merde C'est quoi ? Je te serais à la main C'est automatique C'est automatique Tout est auto Ah c'est magnifique Évidemment Évidemment On est bon On est parti pour les vacances On commence directement avec Rofelos Qu'est-ce que t'as branlé pendant ces derniers jours ? Ça va aller très vite Rapidement Je vous donne 5 minutes chacun Vous le savez Je prône l'écologie avant tout J'ai envie de m'en aller C'est abusé J'ai essayé de me sacrifier Au nom de la planète Et de ne pas voyager cet été Et évidemment Quel plaisir Non j'ai fait ça pour moi Et pour moi seul Mais c'est ça des répercussions écologiques bonnes Ah c'est mieux J'ai envie de dire C'est la petite série sur le gâteau Effectivement J'ai eu la chance de ne pas voyager Je déteste ça Et donc je suis resté chez moi Et je me suis concentré sur moi-même Ça fait quoi ? On est marre de penser aux autres tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Je me suis dit Je vais me penser sur moi-même Et j'ai essayé de me Je me suis cherché Je me suis cherché notamment au niveau des streams solo Ok Bon j'ai quand même beaucoup l'habitude de faire des streams avec des gens Il y a eu le stream Il y a eu les jours du dimanche Il y a toujours d'ailleurs évidemment Maintenant il n'y a plus le stream Bon qu'est-ce que je peux faire en solo ? Tous les gens sont partis en voyage A priori ils s'amusent dans des villages Autour des piscines Bref on n'est pas invité Et donc du coup Je me suis dit C'est pas grave Je suis avec mes viewers Parce que c'est des boss Et du coup qu'est-ce que je vais faire ? Ah bah vas-y Il y a Diablo 4 qui sort Je tente un petit Diablo 4 Et puis je vois qu'en fait Je fais 2-3 émissions dessus Et puis après j'ai d'autres trucs à faire Ça fait déjà 5 minutes ? Ça passe vite ? C'est un peu horrible Continuez plus vite quand même Même moi ça m'a fait mal au coeur Je vois qu'il y a Barlures Guide 3 Qui sort début août J'ai lancé la 7 Machin Marie Mais t'as pas besoin de me le dire Je vais vraiment faire ça Pendant toute l'émission C'est vraiment s'embêtir C'est-à-dire que J'avais oublié que t'étais compétente C'est parce que c'est une femme Que tu m'expliques comment faire ? En fait Je te mansplain Regardez comme je suis Hop là Il y a deux fois moi Vous pouvez noter Vous pouvez noter Qu'il y a un fond vert Quand même Excusez-moi C'est vrai qu'il y a Oui Je dirais qu'en réalité Il y a mon fond vert Oui Alors il faut savoir Que mon setup est composé De la table de Sunday De la lumière de Marie Palo De la café du fond vert Alors c'est pareil En termes de consommation énergétique Enfin non énergétique si Mais en tout cas Je ne surconsomme pas Bien sûr minimalisme Vous connaissez Donc j'ai fait tout ça Et pareil Battle of the Game 3 Très bon jeu Mais pareil Je ne vais pas forcément au bout Loin de là Et en fait J'ai fait pas mal de tôle Etc J'ai aussi fait des jeux de cartes Et je me suis dit Mais en fait Qu'est-ce qui me représente Le mieux finalement De jeûne La paresse Quand je veux bosser Le jeu de société Ouais mais j'en fais déjà avec Max Les cartes Tu penses Rofelos La bonhomie La spontanéité C'est gentil Je m'attendais à ce que vous Une table basse Ikea Le cul bordel Le cul Le cul Excusez-moi La base Tu vas faire du porno Et donc Ça fait grand plaisir Mais dans un premier temps Je me suis dit Je me suis dit Trop d'infos Je vais faire En fait à la base J'avais repris cette émission Le Rofcap Magnifique J'en ai fait le 22 minuit Donc j'étais là de 22h à minuit Et en fait j'avais le quart d'heure cul Donc de temps en temps Je parlais un peu cul En fait ce quart d'heure Est devenu beaucoup plus gros Que ça Est-ce que je peux me permettre Une petite question Il est beau mon chat Est-ce que là Dis-moi que c'est une incrustation Fait après La meuf Qui est en transparence En fait Pousse ta tête Attends mais on va le mettre Comme ça surtout C'est magnifique Je suis à genoux Dis-moi que ça a été fait après Qu'est-ce qui a été fait après ? L'incrustation L'incrustation Tu l'as pensé avant Et tu as appuyé sur L'ancé le stream Ou c'est quelqu'un Qui l'a incrusté après Dans la VOD C'est moi qui vais chercher Le meilleur fond C'est ton overlay D'accord C'est dramatique C'est de la merde C'est de la merde Oh mon dieu Et donc ça C'est censé évoquer Le quart d'heure cul Et donc ça C'est mon émission Un petit peu La quintessence De ce que j'ai fait Parce que j'avais des gens Qui étaient en mode Mais nous on t'aime bien Quand tu parles comme ça Quand tu es divertissant On t'aime bien Quand tu parles Le jeu de cartes et compagnie Mais à un moment donné T'avais combien de gens ? Des milliers Je ne les ai pas comptés Mais quand tu parles de cul Certains ont dit Il paraît Ça les gêne Alors du coup Je me suis dit Je vais séparer les choses Et je vais faire du talk Notamment du débrief Je fais un petit débrief De friendzone Du GP Explorer Qui a plutôt bien marché Je vais de temps en temps Faire évidemment des jeux de cartes C'est ce que j'aime bien La réflexion etc La stratégie Et de temps en temps Je vais faire Vraiment une émission spéciale HUC Que j'ai appelée Soirée 18 Plus Pour le moment Comme ça Et que j'ai mis le samedi Donc c'était ça Qui était dans le fond Samedi dernier J'ai fait ma spéciale HUC Et donc on fait des concepts Quand même très particuliers Sur Youtube Dans un premier temps Je te coupe la parole Le second T'as baissé ton siège Non ? Non j'ai rien touché T'es au max ? De baisser ? Non il faut que je remonte Monte au max Je suis au max June t'es trop grand Ah oui t'es hors du cadre T'es immense Tu sors du cadre Attendez Vas-y Hop là Alors c'est peut-être Un peu trop Je sais pas Pourquoi il vient pas sur nous Le cadre La vie si je faisais 1m30 quand même Tu peux monter encore Encore un peu ? Encore Mais il faut que je parle Ça va comme ça ? Là on est sur la pointe C'est pas trop mal Moi je suis souvent affalé Je suis jamais droit Est-ce qu'on peut revenir Sur mes vacances ? Oui mais par pitié Qu'est-ce que je fais déjà ? Il a pas qu'il suit La soirée 18 plus Bon voilà Parce que je finis là-dessus Après je peux vous assurer C'est fini Soirée 18 plus J'ai fait ma première La semaine dernière C'est très bien passé Et je fais un truc Qui je pense Assez inédit sur Twitch Je fais du react De film porno Alors c'est assez Alors en fait Ça a été fait Mais on a plus les images Pour le voir Parce que tout le monde A été banni Et bah justement J'ai demandé à des personnes Complacées Pour dire Est-ce que c'est possible De faire ça Pas ça Et on m'a toléré Le fait de dire Tu fais du react Mais sans images Et sans son Comme Véronique Et du coup Je suis en mode Je dois d'autant plus Mettre de l'impact Dans mes trucs D'écrire Alors là Il se passe ça Attends je comprends pas Et t'as le droit de dire Tout ce que tu vois T'es là en mode Ah mon dieu Mais c'est déjà Le quatrième doigt Et tout Parce qu'en fait Il n'y a pas de C'est l'imagination Du joueur Attends Attends Il n'y a pas que L'imagination qui joue Parce que la vidéo Tu la partages Oui Je la mets sur mon Discord Donc là Ça veut dire qu'il y a des mecs Ils sont que en mort Et tu leur commences C'est un concept Mais vous êtes des malades Le concept est génial En vrai je trouve que c'est Enfin c'est un vrai concept Non Non Qui a demandé Qui a demandé J'aimerais bien Qu'on me fasse Du commentaire radiophonique D'une levrette brésilienne On s'en fout Je vais sur un site de cul J'y vais dans un but Très précis Ça dure en général Un temps Très restreint Et surtout Je suis seul Oui mais t'as pas mes commentaires Non mais On est d'accord Donc les mecs Ils peuvent pas se branler Ils t'écoutent Évidemment Ils égolent Et puis dans un second temps Ils voient Alors Et en fait Il y en a deux trois Qui sont en train De se tailler le crayon C'est que Je lançais un Discord C'était après Battle 4 Il y a peut-être 80 personnes dessus Tu vois Je bouge pas trop le Discord Je m'en fous Je connais pas Vous vois les 80 Qui se Non 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 Ça c'est les 80 de base Ce boostiflore Il est quand même Beaucoup Je fais pour la première fois Ce live là Et je dis La vidéo Je peux pas la mettre en lien Sur le chat Donc elle sera En lien Sur mon Discord Dans la partie Not safe for work Vous devez être majeur Etc Evidemment Je sécule Je mets des murs Je dis C'est là Et là Le fameux mur Tu es majeur Oui D'accord C'est parti Bravo Et je finirai là dessus J'ai demandé un truc particulier A mes copains D'ailleurs Je t'ai pas demandé Mais je pourrais Mais me touche pas Comme ça C'est propre Parce que Je ne fais pas le réact De n'importe quelle vidéo De porn Ça serait un peu trop facile Bien sûr Je fais le réact Et vieille vie Ah pardon De joker Le joker Tu sais Tu dois y aller Il faut y aller C'est le moment Il te reste 5 minutes Et il te faut une vidéo Qui te stimule à fond Et du coup Tu prends cette vidéo Tu vois Quand ça fait 30 minutes Que tu te branles Et ça vient pas Et tu te dis Ah ouais Ça celle-ci J'y vais de temps en temps Et je sais que ça fonctionne A tous les coups De temps en temps T'as pas de joker ? Ah d'accord C'est c'est joker Je croyais qu'il y avait Une catégorie de joker Non non C'est les nôtres à nous C'est personnel T'as bien une vidéo Ou deux en tête Ou tu dis celle-ci Elle est quand même Bien sympa Je la laisse On regardera vers toi après On te posera la question aussi T'inquiète T'es pécat un joker ? Moi Le venteur de TF1 Avec Sébastien Follin Et du coup J'ai pu commenter Le joker de Max Hildan De Poppy Et des gens comme ça Poppy elle a un joker Elle a un joker Bon Marie t'as un joker Oui mais j'ai pas voulu le partager Parce que j'ai vu Que les gens qui te partageaient T'étais là Alors on va passer au joker De machin Et donc j'ai pas envie Ah c'est même pas en anonyme Si ils peuvent Ah d'accord Le problème c'est Est-ce qu'il va respecter l'anonymat ? Non je pense Oui je suis clé Je respecte avant tout Bref Je vais revenir juste sur le 30 minutes Alors 30 minutes Ok c'est une méta intéressante C'était un exemple Moi Moi des fois je mets 1h30 frérot Quoi ? Mais ça prend que 1h30 Il est dans le colère Je veux pas faire mon émission Fais ça pour voir Ah ouais Non t'as pas le Normalement ceux qui font ça Ils ont une boule Ouais Ça c'est quand elle est dure C'est quand elle est dure Non mais 1h30 Non 1h30 c'est C'est juste les doigts On va pas faire toute l'émission là dessus Parce qu'évidemment Dans cette émission Il est 18h20 Dans cette émission Je ne fais pas que du réact comme ça On parle aussi de sujets Quand j'ai Ah mais au fait vous préférez ici ou ça Je lance des sondages dans le tchat C'est très interactif Très très interactif Et je vais faire Et je finirai là dessus Un truc très particulier Très bientôt Oui Vous avez vu passer sur Twitter Dans l'été L'espèce de Vaginator 3000 Oui Oui celui On dirait un aspirateur d'Icon Où tu peux placer directement Ton téléphone dessus Tu l'as vu ou pas ? Ah oui T'es impliqué là Eh bien je vais le commander Et je vais l'unboxer en live D'accord Super Tu peux venir si tu veux Attends attends Le schlong Tranquille là La machine à suction Le gouvernail là Alors j'ai pareil J'ai posé les questions A qui de droit Et en fait Tant que c'est dans un esprit éducatif Et croyez moi On va en apprendre des choses Et bien c'est possible L'avantage Il faut que ce soit Dans un esprit éducatif Et il faut pas que ça ressemble trop Parce qu'évidemment Si tu prends un god pur Qui ressemble à une bite C'est chiant Mais par contre Ça va aller vite D'accord Quoi ? Ça va aller vite à expliquer Je pense non ? Ah non Il y a plusieurs vitesses Excuse-moi Il y a plusieurs vitesses Il y a plusieurs D'accord Ça va être exceptionnel Et un truc que j'aimerais bien faire C'est inviter des gens Du milieu du sexe Notamment des meufs par exemple Des TDS ou des trucs comme ça Pour qu'elles parlent de leur métier Ah ça c'est important Ah c'est bien Ça je suis d'accord Donc appelle Autant la section audible Olivier Rofellos Bon Ok Le temps des trompettes Le temps des levrettes Ça va des minutes ? Voilà mon été En gros si vous êtes Actrice porno Ouais C'est ça C'est ça Dans l'idéal Des filles qui font des photos De charme juste ? Tout à partir du moment Où en fait Ça vous dérange pas Des mecs aussi peut-être ? Alors peut-être des mecs Mais comme je suis déjà un mec Comment dire Si je peux justement Ramener ce côté Tu n'es pas TDS Pas encore Non mais oui Bien sûr Bien sûr Si je pouvais en tout cas Dans les premières Avoir des meufs Qui sont intéressées Pour en parler Que ce soit en physique Ou en discord Il n'y a pas de problème On avait dit 5 minutes Et je pense qu'on est pile au bout Et j'étais au bout du temps Il n'y a pas de problème Ça tombe bien Il n'y a pas de problème C'est l'api finish Eh ben dis donc T'as l'api finish T'as pas L'api ending J'ai pas chômé T'as pas chômé Alors que TPC Il n'a rien foutu de ses vacances Ah bon Rien du tout Alors j'ai fait moult aller-retour Moi ça va être beaucoup moins Dans les succions Et les schlongues 3000 Peut-être moins Pourtant t'as fait beaucoup D'allers-retours Pourtant j'ai fait beaucoup D'allers-retours A Lille A Lille Ouais ouais Rien glander Rien branler justement A Lille Chez mes parents Et Moi aussi Euh Oh Non Mais Par contre au chalet Cet été Oui Sauf une fois au chalet Une fois au chalet Tous les étés en fait Je me rends A Haute-Savoie Vous avez l'habitude J'en parle quasiment Chez la dame du lac De Haute-Savoie Francis Cabret La dame de Haute-Savoie Ah pardon J'étais pas du tout La dame de Haute-Savoie Vous les jeunes Avec mon autotune Vous n'avez pas connu La grande musique Il n'y a pas que petite Marie Chez Non Nous avons 40 ans J'espère que vous allez bien J'étais pas Putain Bref Et donc je vais Tous les week-ends Tous les étés Fin août à peu près Dans un événement A Haute-Savoie Un événement associatif Fabriqué par des gens De la communauté De jeux de combat Des hauts-savoyards Qui habitent à Tonon-les-Bains Le décor est planté Les hauts-savoyards De jeux de combat Eh ben Ça existe J'aimerais bien les rencontres Ah ben figure-toi Je pense qu'il te plairait bien Mais Bon ça c'est une excuse Parce qu'après Il y a toujours le plan Où l'événement se termine Le dimanche soir Et donc le lundi On part en chalet Donc ils se démerdent Pour trouver un chalet En Airbnb Ou des connaissances machin Plus ou moins Haut dans les montagnes Et plus ou moins équipé Par exemple L'année dernière On n'avait pas d'eau courante Et chiotte sèche Pendant une semaine Avec 12 mecs dedans Ça c'était extraordinaire Parce que tu te laves Avec un litre d'eau Donc toi qui es minimaliste Je suis minimaliste confort Et attends Ah oui minimaliste confort Et attends Le litre d'eau de récupération De plus Parce que sinon C'est pas très drôle Mais tu apprécies Ce genre d'ambiance Quand il y a ou pas Incroyable Parce que du coup Tu te laves le matin Il est genre 9h30-10h C'est l'été Donc il fait beau Il fait déjà genre 10-15 degrés T'as fait des câlins Avec les arbres Euh Non Parce que c'est le genre de truc Que les mecs qui font ça font Oh le jugement Non le jugement Vous avez C'était qu'il y a eu un petit peu On est pas non plus Sur une filière littéraire J'ai fait J'ai fait bac scientifique Je ne suis pas Je ne suis pas en école de cinéma Donc ouais Et donc là Cette année C'était un peu plus grand confort Là il y avait Deux douches Ballons d'eau chaude Et c'était vraiment Le chalet de connard C'est à dire En fait on est 12 là-dedans Slash 15 Et en fait Donc la journée On va faire des activités Genre du kart De descente Donc le truc sans moteur Etc Bref Des activités typiquement À la montagne Le soir on rentre Avec un stock D'alcool Qui ferait palir Je pense Le moindre bar Qui est dans le coin Et là T'as toujours un mec Parce que Evidemment on est issu De la communauté De jeux de combat Donc là Il faut savoir Que la première chose Qui s'est passée Quand on est arrivé C'est Ça a pris des écrans Ça a posé 4 écrans Comme ça Ça a branché Je crois que c'était Une Xbox Series Pour mettre Street 6 Deux autres consoles Pour mettre Smash Et une autre console Pour mettre un autre jeu de combat Bref Qui est très peu connu Et donc ça fait que T'as toujours ce moment Où t'es en train De te ruiner la gueule Il est genre Minuit à peu près Et t'as un mec Qui fait Bon Ça dose Et là t'as le cliché Cliché de merde Cliché de merde Où t'as genre Tout le monde va se tuer À Street Avec des cascades d'alcool Dans un chalet Perché en montagne Où il y a son père Tu peux riller Toutes ta râces Toutes ta râces Et toutes ta râces Dans la vallée Personne ne viendra t'emmerder Ça a été des vacances Absolument extraordinaires Vraiment Puis Intou Aller Et bien Plus bas Dans les terres en Savoie Pour faire du bateau Des conneries Des machins Des randonnées Des trucs Des randos Donc voilà Superbes vacances Rien branlé Du feu Du repos Ouais repos Ouais on a essayé Quand même un petit peu C'est toujours un peu difficile De se reposer Et là tu as une rentrée Qui est sur la chapeau de roue C'est ça ? Ouais Stream Pas mal ouais On stream pas mal Tu vois tu parlais Par exemple du fait De se poser des questions En tant que streamer C'est vrai Alors je ne commande pas encore De vidéos de cul Ça viendra Même si Ou pas Restez branchés C'est vrai Ça peut être marrant Mais je te rejoins Sur le volet Tiens en tant que streamer Que fais-je En tant que divertissement Suis-je divertissant ? Suis-je drôle ? Suis-je intéressant ? Tu te regardes dans le miroir Cinq ans et tu fais Non Non T'es une merde En fait les gens sont là Ils sont là Ils sont là Ça peut être marrant De continuer Et donc du coup C'est un peu le moment Où tu remets toutes les choses à plat Donc voilà Super vacances J'ai remis les choses à plat Et je suis gonflé à bloc Ouais mais t'as mis le doigt Sur un truc quand même T'as hésité à give up Le stream Non c'est pas que j'ai hésité à give up C'est plutôt que Par exemple Tu l'as dit toi-même Tu es connu pour une chose Monsieur Rofelos Le cul Par exemple Mais tu as fait du Baldur's Gate 3 Bon il y a du cul Dans Baldur's Gate Il y a des jeux de cartes de cul Qui existent ? Oui au Japon Pourquoi c'est toujours les japonais ? Quel grand pays C'est toujours les japonais Ça s'exporte pas Mais ils ont des cartes Où en gros Tu joues des porn stars Qui combattent entre elles Les cartes collent un peu Ils sont slivés Ils sont bien slivés Mais bref Et donc tu es connu pour un truc On se bamonde sur internet Et puis quand tu sors de ce truc là Evidemment Ça n'intéresse plus personne C'est pas que ça n'intéresse plus C'est qu'en fait Tu as commis de base Un peu Justement Tu la gardes Vraiment les gars Extrêmement proches de toi Ils vont rester Parce qu'il y a ce côté On reste pour le streamer Et pas forcément pour ce qu'il stream Et en fait Ça c'est une démarche C'est un pivot Que j'essaye d'avoir depuis des mois Et donc du coup Ces vacances m'ont beaucoup aidé Donc je te rejoins sur le discours Et donc du coup Tout ça pour dire que Dès demain à 22h Je prendrai vos meilleures compilations Pornhub Pour faire un marathon de cast Pendant 4h Je viens d'avoir cette idée Voilà Mais c'est trop bien On me l'a soufflé On me l'a soufflé Mais attends Donc c'est parti Pourquoi j'ai pas l'idée avant ? Ok ça marche Marie Pornca Qu'est-ce qu'elle a fait de ce vac ? Et bah moi J'ai pas fait grand chose De mes vacances Puisque je suis rentrée Pendant 2 mois Chez mes parents D'ailleurs j'ai pas donné de nouvelles Et j'ai appris Que t'avais pas aimé Que j'ai pas donné de nouvelles J'ai détesté ça Oh bébou Bah ouais J'étais en mode Ok on n'existe plus Oh bébou Moi je savais Qu'il y avait encore Une place dans son cœur Mais je savais que J'ai du cœur En fait je la connais Je sais quand elle est pas En gros loin des yeux Loin du cœur C'est ça Je suis en mode Bah elle est loin Quand elle reviendra On existera à nouveau C'est ça Je me suis pas inquiété Mais j'aime pas trop Ok Il y a eu un manque Tant pis Il y a eu un manque Reste-t'é chez mes parents Du coup c'est compliqué Ça ne la dérange pas plus Moi des fois Je lui ai envoyé des messages En mode Yo tu nous manques et tout Rien Même pas un vu Même pas un vu Non mais Alors Je pense que J'ai vraiment aucune excuse Pour ça Pas de réseau peut-être là-bas Pour moi l'excuse C'est là C'est qu'elle a toujours été Très honnête sur ça Enfin moi en tout cas Je savais qu'elle était En mode en vacances On s'en branle Vas-y Parce que je sais Que t'allais partir Sur une tirade Juste les termes C'est que En gros que tu répondes pas Si je te dis Ah au fait pour le runner Fanzone machin Je comprends T'es en vacances Par contre le Coucou qu'est-ce que tu deviens C'est du boulot Ouais C'est du boulot C'est ça C'est genre Moi tu me dois 50 balles C'est du boulot Moi tu me dois 50 balles Je vois plus Non mais c'est juste que Oui Rof a raison en fait Mais tous mes potes Que ce soit toi Ou n'importe qui Quand je suis loin Je parle pas Avec ta famille Les amis n'existent pas Tu le sais Et tu sais que c'est pas contre toi Mais je suis quelqu'un De très famille Tu le sais Et on n'est pas d'accord Là-dessus Comme moi On n'est pas de potes C'est pas mal en vrai Tout ça pour dire que J'ai juste passé mes vacances A bouffer Puisque chez nous On aime la bonne bouffe Et donc j'ai juste Graille toute ma vie Mais j'ai aussi L'Ime On se voit Oh putain J'ai hésité Je me suis Ouais j'y vais J'y vais Il y a fallu Il faut que j'y aille Au nom de l'humour Culez Au nom de l'humour Marie évidemment On plaisante Franchement tout pour le divertissement Sinon je vous en aurais collé une Donc j'ai live aussi Puisque j'avais ramené Tout mon matos de stream Chez mes parents Voilà Et donc j'ai live aussi Et j'ai fait mon premier live Vas-y je passe Parce que c'était bien sympa J'ai fait mon premier live Hot Tub Quoi ? Ouais Et j'étais trop contente De pouvoir mettre du contenu En catégorie Hot Tub Voilà J'étais dans ma piscine Et j'avais mis évidemment Un maillot de bain quand même Enfin une brassière de sport Pour pas qu'on voit Non mais pas J'avais mis un maillot de bain quand même Parce que bon Je peux se lui dire J'avais mis une brassière de sport Pour pas qu'on voit trop Ménibar Tout simplement Et donc j'ai fait Ménibar Donc bref J'ai fait mon premier live Hot Tub Ah oui Ah ouais Je vois que t'as sélectionné Le passage Avec Minussi Ça c'est quand il y avait un sac Tu l'écrivais sur le tableau Qui était derrière Mais il n'y a plus rien de Enfin c'est Hot Tub Normalement c'est un jacuzzi Non 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 Pool Parce que c'est la catégorie Hot Tub Pool Ouais piscine Putain il y a des sous-catés maintenant Ouais bien sûr Et donc Douche en casque Douche à l'italienne Et du coup c'est pendant ce live Notamment que j'ai appris à tout le monde Que je n'étais plus en CDI Chez Webédia Mais que je partais en freelance Mais non Donc s'il y a des streamers Ou quoi qui regardent N'hésitez pas à faire appel à moi Pour que je sois votre chef d'aide Voilà Bravo C'est quoi ton type de service ? Attends Pas ce auquel tu penses Attends Je pensais à écrire des runners Bah ça oui Des quiz Des blagues On ne peut pas tout dire mais Oula j'étais en train de me dire T'as déjà plus beaucoup de temps libre Si j'en ai Si j'en ai Je saurais pour en trouver Parce que je ne dors pas beaucoup la nuit Donc voilà J'aime juste bosser Je me prends du temps libre pour mes lives aussi Parce que si j'ai quitté Webédia C'est pour à la fois être auto-entrepreneur Donc en étant chef d'aide Et en étant streameuse Donc voilà Je me garde du temps pour les deux Et puis on verra Attends de voir Je crois que tu Je crois que tu vas être vite débordée Non moi je pense que j'ai le temps Non non j'ai le temps Donnez-moi du travail CDM sont ouverts mais pour autre chose Exactement Moi c'est pour le travail Tu nous as fait Toute l'équipe de 4 sur table Dans les Sims aussi C'est très marrant Oui c'est vrai J'ai fait l'équipe de 4 sur table Et du coup j'ai pu embrasser Marie Laquelle ? En tant que Sims Moi parce que je ne vous ai fait que Rof, Genius, Xari et moi Et je nous ai mis dans une maison Sur les Sims Ça a fait chaud Et par contre le personnage de Rof Sur les Sims comment on drague ? On clique sur le perto On dit tenir la main Raconter une blague Ce genre de truc Rof et Loss Je galérais trop A faire pécho son personnage Mais c'était horrible A chaque fois il disait le mot Qu'il ne fallait pas Et je voyais la personne C'est vraiment Comme dans la vraie vie C'était incroyable Et donc ça m'a fait marrer Ça m'a fait marrer les gens Bonne simulation C'était une bonne simulation C'est une bonne simulation Et c'est tout Jumpe ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai emménagé On en avait parlé beaucoup avant Feu, le récap etc Ça y est j'ai emménagé moi Fin 1 juillet Je suis très content Ça marche pas Un seul c'est bien Et dans la foulée du coup J'ai reçu mes amis du sud de la France Là où j'ai étudié Pour barbec Se retrouver un petit peu sur Paris Parce qu'il y en a quelques-uns Maintenant qu'on déménageait Et ils m'ont offert un beau cul Parce que tout le monde A un peu parlé de cul Donc du coup voilà J'en avais vu parler sur J'ai entendu parler sur Instagram Mais ils me spammaient de pub et tout J'étais en mode Ça doit pas marcher correctement Donc je rappelle Le principe du beau cul C'est pas un toilette japonais Du coup Mais c'est juste la composante Qui te nettoie le cul D'accord Ah un beau cul J'ai cru comprendre que le défaut de ce truc C'est que l'eau était froide du coup Bah l'eau est froide Mais en été Ça va Pour l'instant en tout cas Il n'y a pas de soucis Ça dynamise après l'eau Mais ça s'écrit comment par contre ? B-O-K-U Ok Mais Bon évidemment je ne sais pas ce monde On le dit au cas où Mais J'avoue que par rapport aux chiottes japonais Donc du coup en gros C'est tout simplement Tu rajoutes une composante sous ta cuvette Où tu as le jet d'eau Du coup ça ne sèche pas Tu n'as pas la musique et tout Mais voilà Ça marche quand même En tout cas c'est plus hygiénique que le papier en vrai Qui étale ta merde Je le rappelle au cas Et Ça me arrête d'être clair Je le rappelle Ça me arrête d'être clair Et du coup tu as un bouton Et ça augmente ou non la pression Et par contre j'avoue Je ne sais pas si c'est chez moi Ou si c'est l'appareil Mais la pression Elle est là Ah bah pour le coup Ça t'a ramonné le troufignon Ce que je peux te dire c'est qu'on peut couper du papier avec de l'eau Du métal même Du métal À haute pression Mais et ben là Je suis Je suis pas loin Je suis pas loin C'est une tranchée C'est à dire que Des fois ça me déclenche Même un après coup Tu vois Aïe 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 Même au minimum Mais ça Non non Je le mets à bloc Vraiment je suis pas là pour déconner moi Tu prends soin de ta prostate avec Ah bah là oui Là clairement De temps en temps Je bergarise Donc vraiment Ça fonctionne Ça fonctionne vraiment bien Je suis très content Et au delà de ça Du coup vu qu'ils étaient là J'ai dans mon cercle d'amis Des grands fanatiques D'Escape Game Qui en ont fait 300-500 en France Et du coup à chaque fois Quand ils sont sur Paris On se fait un truc Salut Skyheart Et ouais c'est un peu C'est un peu du Skyheart like Et pour le coup là On a fait Pas exactement une Escape Game Mais on a fait Quelque chose qui s'appelle Panic Room Et en vrai C'est plutôt pas mal Donc le concept Est assez simple On arrive à je crois 5 ou 6 Et le but c'est On a un talkie Auquel on ne peut pas répondre Et qui est autour du cou Tu as toutes les personnes Qui sont dans une pièce Et qui voient Ce que toi tu vois Parce que toi tu as une GoPro Sur ton front Tu es masqué Donc tu ne vois rien Et eux te guident Et du coup tu ne peux pas Leur répondre Et évidemment Eux n'ont pas les bruits Qu'il y a en bas Et le but c'est D'envoyer à tour de rôle Chaque personne Dans une pièce différente Parce qu'il faut trouver Des objets Des trucs comme ça Donc je ne vais pas vous spoiler La quête Ce n'est pas Comme j'ai dit Un escape game Une escape game Dans le sens où Il n'y a pas De code à canna De trucs comme ça C'est vraiment Tu vas dans une pièce Tu regardes Et évidemment Dans cette pièce Il y a des acteurs Donc toi tu le sais En bas Parce que tu sais Tu entends les En gros Tu as plusieurs langages Pour faire comprendre A tes amis en haut Qui sont dans la pièce du haut Que ça ne va pas Donc par exemple Tu as peur devant la caméra Tu dis non Tu dis oui Et donc quand toute Ton équipe te dit Vas-y tu peux y aller Devant c'est safe Et que toi tu entends Sauve moi Sauve moi Juste dans ton oreille Ou alors que tu te fais Choper les mollets Ce n'est pas des mecs C'est des petites filles Enfin en tout cas On va remettre Je vais revenir 10 secondes Ce sont des actrices Qui jouent Des petites filles D'accord Esther un peu Et franchement C'était vachement bien C'était une expérience Un peu différente Où pour le coup Tu flippes quoi Donc c'est cool Après si vous y allez Avec que des xaris Ce n'est pas drôle Parce que lui C'est des actrices Je m'en bats les couilles Mais si tu joues Un petit peu le jeu En vrai c'est C'est vraiment Vraiment cool Et c'est assez immersif J'ai kiffé A la fin Bon un petit supplément Tu peux récupérer Toutes les vidéos Donc voilà Un petit supplément Tu peux Tu peux te les épiler Non 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 Je crois qu'il C'est imaginé Après un autre truc C'est qu'en fait Sans vous spoiler A la fin On a eu la chance Mais c'est pas tout le monde Qui l'a ou qui l'aura De devoir y aller à deux Et j'étais avec quelqu'un Qui vraiment se chiait dessus Et du coup Il appuyait sur mes trapèzes de fou Tu vois Et genre je disais Putain mais Arrête C'est hyper chiant Et il se chiait vraiment dessus Et du coup Des fois Les actrices nous touchaient Effectivement Et du coup Il y a un moment Où on s'est dit Imagine tu ressors Tu dis putain Elle arrête pas de me toucher Oh elle arrête pas de me toucher Et en fait C'est mon pote derrière Qui t'es On se disait Tous voient à la caméra Ne faisons pas les cons Mais ouais Non c'était C'était vachement bien ce truc Panic Room Et on a bien kiffé Ce qui est marrant Je voudrais rentrer rapidement dessus Sur les escape games Moi c'est l'inverse que je recherche C'est plutôt Le fait d'avoir des trucs de peur Ça a un petit peu aux effes Ça rend pas ça que je recherche Par contre évidemment C'est tout ce qui va être énigme Là c'est plutôt l'inverse En fait quand on a fait aussi Beaucoup des escape games Il y a un moment Où le concept C'est difficile d'innover D'accord On en a fait Certaines sur Paris Qui sont vraiment bien Ou t'as un mec Qui rentre dans un sarcophage Et tout tu vois T'as des mécanismes Qui sont stylés Mais globalement Le cadenas à code J'en ai vraiment ras le cul Vas-y il y a des chiffres Sur les murs Il y a un cadenas à code Donc voilà Quand on a fait un petit peu beaucoup Après tu vas rechercher D'autres expériences Et voilà Moi j'avais vraiment Un de mes potes Qui était la plus grande flippette Des trucs d'horreur Et qui nous a dit Oh les gars Je m'envoie les couches Je rentre pas en premier Je rentre pas en premier Pendant tout le truc Et en fait on arrive D'ailleurs les MJ Ils sont hyper cool A Panic Room Ils sont jamais hors RP Tu arrives Tu toques Ils sont en mode Pourquoi vous êtes là ? T'es en mode On avait rendez-vous Rendez-vous pour quoi ? Bah je sais pas Ok cassez-vous Tac Et elle ferme la porte Faut vraiment dire Pourquoi tu viens Et tout Donc c'est vraiment stylé Et du coup Donc ce pote là Qui était en mode Moi jamais je rentre en premier Elle nous explique Ouais par contre je pense La première pièce C'est vraiment la moins pire Donc s'il y en a Qui ont peur parmi vous Tu vois tout de suite Il se lève J'y vais Et non vraiment C'est une expérience différente De l'escape game classique Mais c'est parce qu'on en a fait beaucoup Tu vois J'ai l'impression Que le vrai game changer Sur toutes ces escapes C'est le fait d'avoir des acteurs Mais du coup Ça coûte plus cher Ça coûte beaucoup plus cher Je crois Que c'était quand même 40 balles 40 balles par tête Mais tu es 6 C'est ça On était 6 Ouais Ça durait plus d'une heure Ouais Ça durait deux heures Ça durait deux heures Parce qu'une escape game J'aurais tant ça C'est quoi C'est 25 balles Peut-être que j'exagère Je crois que c'est peut-être 160 euros pour le total Donc en vrai Ça revient à 30 Un peu moins de 30 balles Je vérifierai Je te dirai Je te dirai Mais C'était ok raisonnable C'est le truc Qui est game changer Qui te fait passer De la salle Avec des petits codes A Le vrai truc En plus Ouais Franchement ouais Franchement ouais J'ai fait évidemment Beaucoup beaucoup de live Moi je m'encule encore Dans le RP À des grands 12 heures de live De temps en temps Ça arrive Et enfin J'ai participé à l'épisode 4 De la saison 2 De l'agence Mais non Auquel Max Hildan Fait des petits happenings C'est où là du coup ? Et je suis tout à gauche Je suis tout à gauche En haut à gauche Et c'était mon premier JDR Donc Ever Ever Franchement Ever Donc ouais C'était devant la cam C'était particulier Mais j'ai vraiment Beaucoup beaucoup apprécié Et l'équipe qui avait A su mettre aussi à l'aise Tu vois Il n'y avait pas de Il n'y a que des gens Que je connaissais Il n'y avait vraiment Que des gens que je connaissais Donc pas de soucis Et franchement Ouais c'était trop bien J'ai kiffé Donc l'épisode Que vous voyez là Il est sorti C'est du coup L'épisode 4 On embrasse l'un cul Ce qui est dans le chat On embrasse l'un cul Ce qui est dans le chat C'était pas grand C'est le bébé Et ben Ah on en parle moi ? Si parce que c'est lui Qui m'a invité Avec Ted J'en avais parlé à Ted A la base en fait Je voulais être Le projet de l'agence La saison 1 Franchement J'en avais plus rien à foutre On peut le dire C'était à Webedia Et on m'a clairement dit Toi tu peux pas la faire Parce que t'as pas de fame T'as pas assez de fame Et du coup Je suis en mode Bah c'est méchant Mais c'est peut-être vrai Donc du coup J'étais content De pouvoir faire De pouvoir faire cet épisode là Et vraiment J'espère réitérer l'expérience Avec d'autres JDR Parce que c'était C'était vraiment bien Et du coup Les 4 premiers épisodes Sont dispo Et je crois que de toute façon 5 et 6 On peut encore tourner Et donc du coup Que vous aurez Que vous aurez le reste Qui arrive bientôt Sur la chaîne de L'Incus Sur la chaîne de L'Incus Effectivement On a fait le tour je crois Des week-ends de tout le monde On y passera pas plus de temps On est quasiment sur le timer Qu'on s'était indiqué Franchement On est pas trop mal Je vous propose Qu'on passe directement A la suite Et la suite C'est le grand événement Du week-end Puisqu'on va parler Du KCX 3 Et Péka C'est à toi Alors moi Le KCX C'est à dire qu'en fait Je sais pas vraiment Ce que c'est D'accord J'imagine que Si je te dis Ce que j'en sais Pour moi C'est La KCORP Qui a beaucoup de fame Et qui se dit Quand on affronte Un adversaire un peu stylé On transforme ça en event Et on en prie Pour faire des annonces Ouais En fait Je le vois comme Le salon de l'auto De la KCORP C'est ce que je veux dire D'accord C'est à dire une fois par an Ou plus ou moins On va dire Allez une fois Tous les 9-10 mois On va faire un événement On va demander aux gens De la KCORP De la France entière De venir sur place Pour différentes animations La francophonie même Parce qu'il y en a vraiment partout La francophonie Tout à fait Tout à fait Exactement Donc à venir Partager un moment convivial Avec toutes les équipes Évidemment dans le but De faire aussi des show-matchs Parce que Vu que la KCORP C'est Eh bien Une équipe e-sport Il s'agit de dire On a l'équipe League of Legends On va prendre l'équipe League of Legends D'en face On va faire un show-match Pour dire deux Et sur fond d'annonce Tu l'as dit Donc c'est pour ça que Le salon de l'auto Pour les fans de KCORP C'est tout bon Là Bon On n'est pas à Porte de Versailles Mais on est quand même Sur un événement Assez gros Mine de rien Puisque la plupart des événements KCORP C'était genre Bercy Notamment Donc Bercy Déjà c'est assez énorme Et là on est à la U Arena À Nanterre Alors Nanterre Si vous n'êtes pas issus De l'Ile-de-France Vous ne savez pas ce que c'est Ça c'est la grande arche Le truc là-bas Enorme Je vous parle pas de l'arc de tri Enfin vraiment l'arche Qui est là-bas Et donc du coup C'est une arena immense Où là il y avait 30 000 personnes sur place Donc 30 000 personnes Ça commence à faire un sacré bus Et on avait de tout Donc on avait des fans KCORP Sur place Qui étaient là Pour évidemment Tire pour leur équipe favorite Mais on avait aussi Des gars comme moi Par exemple Qui Bah en fait Moi je suis observateur Je suis neutre Vous le savez Arrête Arrête Moi j'ai un devoir De neutralité Moi j'ai un devoir De neutralité Donc je suis allé En pur observateur Histoire notamment De commenter Du Smash Bros Ultimate Et me ravager La gueule au champagne J'ai fait les deux choses Plutôt bien L'un mieux que l'autre D'ailleurs je crois En mon humble opinion A savoir évidemment Me ravager la gueule au champagne On a pu faire du Smash Bros Ultimate Avec mon comparse Et mon mari Foster J'ai vu que c'était gêné Quand on t'a posé la question Pour qui Quels sont tes pronostics Pour Ah oui Non en fait C'était pas que j'étais gêné C'est que j'étais en mode C'est parce qu'il y avait 30 000 personnes derrière toi Qui étaient prêtes A faire boum Comme ça Oui c'est à dire que j'avais 30 000 personnes Et je ne fais que 70 kilos Donc Je suis tout seul Face à 30 000 personnes Même face à une des poids Voilà Tu sais Bon c'est mal levé On fait un peu plus de sport que toi C'est perdu Go Next Bon là évidemment C'était ultra cool On a pu montrer un petit peu Ce qu'il en valait De tout ça Donc là vous voyez Un événement Absolument grandiose Bon Et donc du coup Quels étaient ces jeux Qui étaient donc prévus Sur place Puisqu'il y avait Carmine Corp C'est une structure e-sport Donc qui dit structure e-sport On dit qu'on a plusieurs jeux On a notamment commencé Par le premier jeu Qui s'appelle Valorant Valorant Extraordinaire On a commencé par Valorant Qu'est-ce que c'est ? Valorant C'est un jeu de tir A la première personne Fabriqué par les mêmes mecs Qui font League of Legends Donc là Jusque là tout va bien C'est très CS C'est très CS Exactement CS avec des super pouvoirs CS avec des super pouvoirs Exactement Comme Overwatch Je ne sais pas si vous avez connu Non Over Ça doit être over Ça a bien over Donc la Carmine Corp A affronté notamment Tiwan Les coréens de Tiwan Qui ont fait le déplacement Vraiment ils sont venus jusque là C'était pas du tout en ligne Les mecs sont venus Avec leur bus Et leur manager Comment ça se passe ? Est-ce que c'est la K-Corp Qui paye le déplacement ? Est-ce que c'est un commun accord Avec l'organisation ? Ça j'ai pas les détails De ça du tout Malheureusement Je ne pourrais pas rentrer Dans les détails Je n'ai pas ces informations là Mais en tout cas Ils sont venus sur place Donc ça c'était quand même Vachement cool Avec une équipe qui Bon Valorant Carmine Corp Ça galère un petit peu Voilà Les joueurs sur le papier C'est une Dream Team Mais ça ne fonctionne pas C'est comme Je ne sais pas moi PSG 2003 J'ai juste empilé de rêve Je ne sais même pas du tout Si c'est vrai Mais PSG 2003 Quel vrof Franchement j'y étais Quel débâcle Je crois que tu n'es pas obligé De t'en monter aussi loin C'est vrai ? De manière générale Le PSG en tout cas Ça je sais Ça frère je ne sais pas Ils ont une équipe de fous malades Depuis des années Est-ce qu'on peut arrêter De parler d'e-sport Et parler de vrai sport S'il vous plaît Comme le foot ? Moi je vois par exemple Pas l'OM Oui Oui Donc du coup Valorant Et ça ne gagne pas Ça ne gagne pas Ça n'a pas gagné non plus Aïe 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 Puisque oui Quand c'est comme ça Dans la salle C'est supporté à fond L'équipe Est-ce que ça boue Est-ce que c'est en mode C'est pas grave Ils ont du respect Pour nos amis quand on fait la route Oui voilà Ce qui est très cool C'est l'événement Ce n'est pas forcément Évidemment tu es plus content Quand ton équipe gagne Et tu entendras peut-être plus hurler Mais tu as quand même Beaucoup d'applaudissements Et de Il n'y a rien à gagner Donc à partir du moment Il n'y a rien à gagner Si ce n'est le fait de C'est un match amical C'est un match amical C'est un match de fierté Plus C'est la France Versus le monde C'est pas la France Versus le monde Pour le coup C'est K-Corp Versus T1 En vrai Ok Par rapport à LOL C'est pas la même C'est pas la même hype Mais Ils font venir Tiwan Quand même Tiwan qui était une équipe Présente au championnat du monde De Valorant Là où Carmine ne l'était pas Donc Tiwan Ça joue Ça s'est cliqué sur des têtes Bon Donc Valos a donné ça Puis après nous avons eu le Plein de résistance Smash Avec le petit prodige De chez K-Corp Qui s'appelle Kurama En jeune Californie D'à peine 19 ans Qui à l'époque s'appelait Prodigy Quand il est venu sur la scène Il avait 12 ans A l'époque Et puis Ouais ouais Moi je l'ai vu arriver C'est un jeune vieux Ou un vieux jeune Vous l'appelez comme vous voulez Nous il est arrivé Je crois Je ne sais plus Quand est-ce qu'il est arrivé Mais il est arrivé Très très jeune Quand ses premiers matchs Moi ça m'avait fait marrer Parce qu'il avait déjà placé Des trucs plutôt stylistes À l'époque de Smash 4 Bref on s'en fout Et donc là le principe C'est que Kurama A affronté trois joueurs Trois joueurs d'équipes Françaises différentes Le premier C'est Raflo De la structure BMS Que vous connaissez Pour Joël ou Alex Le deuxième C'est Nae Toru Là c'est plus compliqué De gagner contre Glutoni C'est un peu du Il s'est mangé 3-1 Ce qui est déjà pas mal On va dire Puisque Glutoni Là il est dans une Je crois Est à son prime Mais bon Il est à son prime Quelque chose de débile Et c'était l'occasion Surtout de montrer Du jeu de combat A des fans de Karmin Corp Qui découvrent Puisque Kurama A rejoint Karmin Corp En février dernier A peu près Donc c'est tout récent Et ça permet en fait De montrer en France Que lol c'est bien Valo c'est aussi très très bien Mais il y a aussi D'autres esports Qui sont assez spectaculaires Imo et donc cela En fait Parc Question Glutoni Ça fait 1000 ans Qu'il gagne avec le même persoir Je sais que dans les jeux de combat En général On a son fav Est-ce que Wario est pété ? Wario a des trucs Très très pété Oui effectivement En fait il faut le voir Comme un personnage Qui même quand il est derrière A la faculté de Hop Renverser le cours de la game Il a un outil Particulièrement Un outil Qu'il a une fois Toutes les deux minutes Le P exactement Le P toutes les deux minutes Je connais que ça de Smash C'est ça Mais par contre Le problème de Wario C'est un personnage Extrêmement exigeant C'est un personnage Qui demande beaucoup D'exécution C'est à dire La dextérité Que vous allez avoir Dans les doigts Et il n'y a qu'un seul mec Dans le monde Qui arrive à faire fonctionner Ce personnage A tel niveau C'est Glutoni Et c'est aussi pour ça Que le personnage Est-ce que tu dois être content Je ne te le fais pas dire En tout cas pour l'instant Comment il allait remonter Je ne sais pas non plus Je ne laisse jamais un amateur Voilà ça c'était pour Smash Bros On a pu commenter avec Foster Ebay Black Bigot Et moi-même C'était cool Puis après on est parti sur Voiture ballon Pour la Quête ligue Là ils sont chauds par contre Les voitures ballon Quatrième cette année Je crois Au RLCS Si je ne dis pas de bêtises Je ne pourrais pas confirmer On infirmer cette infirmière Contreperf il me semble Puisque sur le papier Ils ont eu une immense équipe Ils n'ont fait que Quatrième au championnat du monde Bon c'est déjà pas mal Je n'y connais rien à Rocket League Junpei C'est déjà énorme Quatrième au champion du monde Maintenant Ils ont notamment Vatira Vatira Qui est Le top de mondial J'ai envie de dire Si on ne compte pas Vitality Du coup Si on ne compte pas Zen Si on ne compte pas Zen Donc ouais D'ailleurs il y a eu des annonces Je n'ai pas tout suivi Mais il me semble que La Kakor va se séparer De tous ses joueurs Sauf Vatira Sauf Vatira Exactement Et c'était un petit peu Le crève-cœur Puisque là Ils ont malheureusement perdu Face à G2 Sur un Bult Je crois qu'on va avoir Le dernier but Dans un instant Le but est vraiment éteint Vraiment c'est En plus c'était horrible à regarder C'est un BO7 Donc on a mis ce qu'il fallait Le problème c'est que du coup Je crois que c'est ici C'est ici Ça dégoûte un peu Ça fait très mal Ça dégoûte Et ce qui devait arriver Arriva La structure qui se sépare C'est un projet qui existe Depuis pas mal d'années Et bien il y a eu Les larmes générales De tous les joueurs sur scène C'était assez déchirant Notamment celle d'Itachi Mais a priori La Carmine restructure Auprès de Vatira Donc Vatira attraper La défaite De cette saison C'est ce qu'on verra La prochaine fois On passe au jeu d'après Jeu de ouf Initiative de fou League of Legends Valorant encore Et avec des meufs Avec des meufs Qui étais toi ? Bah alors arrête De répondre aux questions C'était trop bien Je connais toutes les actes Ah oui c'était la partie en trac Qui les glands ? Alors moi j'adore Ce qu'ils ont fait Pourquoi ? Parce que du coup Ils ont montré effectivement Les Valorant Game Changers C'est une division Une ligue spéciale Réservée aux femmes Donc là c'est à dire Qu'il y avait un enjeu C'est un match officiel De la compétition Non ça restait un show match Mais c'était l'occasion De montrer A chaque fois Mais l'enjeu Merde Ligue des champions Non non Ça restait un show match Et donc du coup La Carmine Corp Est investie Sur l'esport féminin Puisqu'ils ont une équipe Game Changers Avec vraiment Des jeunes femmes talentueuses Et donc là Ils l'ont mis Avant le main event Juste avant Et ça déjà Je trouve ça extraordinaire Parce que du coup N'importe qui N'importe quelle équipe Un peu nulle Les auraient mis en début À base de Non Les gens arrivent plus tard Et ils verront pas Les Losef Alors que là Exactement Alors je vois dans le chat Ça dit Réserve aux femmes Faites une ligue féminine Et bah oui C'est une ligue féminine Et alors si vous dites C'est bizarre Ce qu'on appelle Communément de la discrimination positive On s'entend Mais pour avoir interrogé Beaucoup de profils féminins Qui sont sur cette ligue C'est une chance extraordinaire Ça porte ses fruits Ça fonctionne Donc oui C'est une ligue féminine Qui en plus de ça Est super intéressante Pour l'écosystème Je change un peu de sujet Je veux pas dire de connerie Tu veux parler d'autre chose ? On peut parler d'autre chose Non mais je veux pas dire de connerie Mais il n'y a pas récemment Une joueuse de Valorant Justement Qui a voulu rejoindre une équipe Mel Ouais Elle Et on lui a dit Non parce que t'es une femme Go back to the kitchen Non ça va dire un truc comme ça En fait Peut-être pas du cette phrase Elle espère pas Alors pas loin C'est ce qu'on fait quand je joue Pas loin Elle a été approchée En fait elle était en discussion Avec des équipes Donc tier 1 Ce qu'on appelle des tier 1 C'est vraiment les grosses équipes Sauf que Vlatipa Qui aurait un joueur Qui aurait dit Non j'ai pas envie de jouer Avec une meuf Voilà C'est encore plus grave Et donc du coup Ça a en fait Enterriné la procédure Donc Fils de timbre Comme on dit chez moi Mais C'est risqué de faire cette take En 2023 C'est bizarre C'est risqué Bah il pensait peut-être pas Que ça allait sortir Ok J'ai envie de tenter De faire un avocat du diable On y va Allez vas-y Allez alors là je t'en regarde Vraiment Sortez les skis Je mets ma cape de gros Je pose la question Vas-y Peut-il selon toi TPK Regarde comment Je refile le bébé Vas-y Y a-t-il selon toi D'éventuelles Raisons Qui pourraient être légitimes Oh la phrase est trop longue Là déjà tu le sais Ouais ouais C'est quand tu sais Qu'on va te casser les couilles Sur Twitter Exactement ça Est-ce qu'il pourrait y avoir Des raisons légitimes Selon toi De ne pas vouloir Mixer Hommes et femmes Dans une équipe e-sportive Aucune Il y en a aucune C'est-à-dire que physiologiquement L'e-sport c'est notre chance C'est qu'on n'a pas besoin En fait d'arguments physiologiques Là où J'en ai une en tête C'est pour ça que je me Ok Bah physiologiquement Tu joues avec ta bite Max Hildan Quand tu joues aux jeux vidéo Bah c'est vers là que je vais Justement on dit Nous posons Un ondième doigt De la pratique C'est ce qu'on appelle Une souris à boule Bon Alors il n'y en a pas Vraiment Il y en a zéro Si ce n'est le fait Qu'à l'époque A la grande époque Vous savez Des gaming house Voilà La grande moque Des gaming house En 2010 Où les mecs disaient Non mais attends On va pas Les meufs Tu mets une Dans une gaming house Les mecs Ils se partent dans tous les sens C'est là Barreau du matin au soir Du soir au matin C'est là que je veux dire En fait est-ce que Pour un mec qui gère Une équipe e-sportive Il se dit pas Bah en fait Elle est très talentueuse Fort bien Sauf qu'en fait Moi j'ai Je dis n'importe quoi Trois joueurs qui sont Excellents Donc j'ai pas envie De les dégager Sauf que Bah J'ai une chance sur deux Qu'ils pensent avec leur bite Et que ça crée de la discorde Parce qu'il y en a un Qui va vouloir Essayer de draguer C'est peut-être Qu'est-ce que tu fais Dans ce cas-là Bah t'éduques T'es mec D'accord Ça n'existe pas Avec un frère C'est pas Tu vois Mais il y a des profils De joueurs masculins Qui aiment bien les hommes Et a priori Ça ne pose de problème A personne C'est vrai C'est bien vu Ah ils acceptent Ok je t'amène le problème D'un enfant Un peu moins beauf Si tu veux Ok Il y a un mec Qui tombe amoureux de la fille Et il y en a un autre Qui tombe aussi amoureux Tu peux pas lui dire Arrête de penser avec ta bite Il est amoureux C'est pas que la bite Et bah il choisit Soit il clique sur des têtes C'est comme un travail normal Tu vas pas virer Virer telle ou telle personne Juste parce qu'il tombe amoureux De ses collègues Alors la différence C'est dans un travail normal Tu fais ton taf Et on va dire que ton Tes états d'âme Vont peut-être fluctuer un peu Sur ton taf Mais globalement Tu fais ton taf L'e-sport C'est l'excellence C'est à dire que Si tu penses à autre chose Pendant que tu joues T'as perdu Oui mais ça Ça peut être n'importe quoi Ça peut être Oh j'ai une personne de ma famille Qui va pas bien ou quoi Bah j'y pense aussi Pendant que je joue Enfin c'est les sentiments C'est pour ça que parfois Il y a des joueurs qui disent J'ai mon père qui vient de mourir Je ne peux pas jouer Oui mais l'amour C'est pas forcément Un truc négatif Et qui va te bouffer Pendant que tu joues Ou quoi tu vois Bah si Quand toi t'es amoureux Ça va Par contre quand il y a conflit Parce que les mecs En fait ils passent leur temps Mais je pense que Quand ils sont focus Ils ont autre chose à foutre Que à penser à la meuf Tout le temps quoi En tout cas j'espère Que c'est pas ça la raison Pour laquelle on a Si peu de meufs Dans les circuits pro D'imaginer que Ça puisse être un problème Compliqué à gérer Alors que ça soit Ça ok Que genre T'es un litige Parce que Quand il n'y a qu'une seule meuf Dans la gaming house Il y a forcément un moment Où des liens vont se créer Oui mais ça Faut les éduquer Les gamins Mais je pense très honnêtement Que ça a plus lieu d'être Parce qu'aujourd'hui En fait L'époque des gaming house C'était de la merde Parce qu'en fait On forçait 5 mecs Qui se connaissaient pas A vivre en colocation Pendant une année Ça marche pas très bien Généralement Spoiler alert Là en fait On a bien compris Qu'il faut cloisonner C'est remettre Restez chez vous On veut pas vous voir là Et puis vous venez là Pour vous entraîner Je sais pas quoi Je sais pas comment ça marche Tu vois Mais sinon vous rentrez chez vous Cassez vous Donc en vrai Je pense que les équipes de sport Ont compris les enjeux Autour du respect De la vie privée Des joueurs Des joueuses De comment on cloisonne De comment on respecte Les uns les autres Donc je pense qu'aujourd'hui C'est plus grand Autant il y a 10 ans Je pense que Pourquoi pas Le fait qu'il y ait moins Ce système d'entre-soi Absolue Où on vit ensemble Non-stop Effectivement ça crée Peut-être beaucoup moins de soucis Tu n'as plus envie maintenant Que tes joueurs soient Dans un entre-soi Le cas où c'est une femme Ça s'entend Après justement S'il y avait beaucoup plus De mixité Il n'y aurait pas ce problème Bah c'est ça Ou encore pire Ou pire J'ai pas la réponse Non je pense pas Ou encore pire Enfin bref En tout cas les Game Changers C'était très bien Ça donne encore plus De visibilité à ces joueuses Ces profils Bah c'est pas les joueuses C'est pas Carmine Pardon C'est du coup Comment il s'appelle Cette équipe en face Loud Voilà c'était Loud C'était Loud qui jouait Donc c'est Loud malheureusement Je crois que c'était 13-6 Ils ont perdu alors du coup Sauf Smash Bros Ah oui d'accord Quoi ? Ah oui Smash Bros Ils ont gagné Deux matchs sur trois Ah oui d'accord Ils ont gagné Ils ont perdu contre le boss final Pour moi c'est Solary Qui a gagné Fin du buzz Bah non Ils ont gagné deux matchs sur trois C'est normal C'est Carmine Corp Versus le monde La prochaine fois Ils affrontent deux fois des enfants Et puis après Ils affrontent un vrai gars Tu es messia J'ai l'impression Si tu veux dire Qu'ils ont gagné Il faut qu'ils jouent Il faut qu'ils fassent un BO5 En gluto Non parce que regarde Là c'est Carmine Corp Le monde Ok Ça c'est facile Il y a un BO3 Carmine Corp Le monde Carmine Corp Le monde Bah du coup Dans le monde Il y a le quartier aussi Non mais Raflo C'est pas non plus Raflo c'est pas personne On est un peu dur On est un peu dur Parce que les mecs Ont qui il a gagné On a Raflo Qui est littéralement Top 2 Top 3 français Littéralement Inaito Ru Qui trône dans le top 10 Donc il joue pas avec la bite Bon C'est ce que je veux dire En tout cas Il a eu un peu de mérite Pour le coup Un peu plus que les autres équipes Exactement Main event Le main event League of Megland League of Megland Face du coup A Heretics Une équipe que vous connaissez Notamment si vous suivez League of Legends Équipe espagnole Tout à fait Une équipe qui est notamment En LEC LEC c'est en gros La division européenne De League of Legends C'est un peu le côté premium De l'Europe C'est ce qui se fait de mieux Mais on est toujours autant A chier dans les Worlds Donc question mark En tout cas Ils ont affronté Les Espagnols d'Hérétiques Alors pas la vraie équipe Parce qu'il y a une règle Tacite chez Riot Games Qui dit que si tu es en LEC Tu n'as pas le droit De faire jouer tes 5 joueurs Au complet Dans une autre compétition Que la nôtre Ah ouais Donc ils ont dû faire un mix Ils ont gardé 3 mecs De Hérétiques LEC Et 2 mecs Ils sont allés chercher Mais ce qui est intéressant Pourquoi sont-ils Allés chercher Hérétiques C'est que la France Et l'Espagne Il y a Bisby Il y a Bisby On est d'accord Et que la Carmine Corp Face à l'Espagne Précisément Il y a Bisby X2 Et donc là L'objectif C'était effectivement D'aller chercher ces gars-là A priori C'était un stomp Moi je ne sais pas Puisque j'étais déjà Ivre mort J'étais déjà ivre mort J'ai eu 24-8 Donc logiquement Oui Ça devait être one-sided Voilà C'était Moi je ne sais pas Je n'ai pas vu la fin Mais en tout cas C'était a priori très cool Et il y a eu de fait Eh bien Pas mal D'annonces Attends One-sided du coup Ils ont gagné c'est ça ? Oui D'accord En fait ils ont perdu Le BO5 de jeu Parce qu'ils ont gagné deux jeux Ils en ont perdu trois Donc c'est trois Donc ils ont perdu officiellement Mais là où ils ont gagné D'accord C'est les annonces C'est là C'est qu'ils ont gagné Ils ont gagné la com C'est dans les annonces Mais petit paire Alors on va commencer Par la première Qui n'est pas forcément La plus impressionnante Quoique C'est donc Carmine Corp Qui s'appelle Blue Stars Blue Stars C'est une compétition Sur des jeux Qui n'ont pas encore été dévoilés De repérage De détection De détection On va chasser On va chasser On va repérer Le midliner On repère le joueur de Sky On repère le joueur de Rocket League Enfin je ne sais pas trop Qu'en plus s'il y a des termes En tout cas on va repérer Voilà Avec d'ailleurs Un trailer doublé Par un certain Padge Un certain patch Ça pète la classe Feu le tavernier Voilà Feu le tavernier d'Heartstone Notamment Donc ça c'est plutôt cool Ça s'appelle Blue Stars On est en attente Des différents détails Par rapport à cette annonce Ça c'est plutôt chouette Ça permet d'avoir un truc Comme une autre En gros c'est une agence De scouting On est d'accord Oui c'est du scouting On sait juste que Tu l'as dit peut-être Mais je n'écoutais pas Parce que je n'écoute jamais C'est ok Que c'était pour les moins De 17 ans Très bon C'est pour les moins De 17 ans Figurez-vous Il l'avait dit C'est pour les moins De 17 ans Il l'avait dit Je l'ai dit Mais bref Donc c'est effectivement Pour les moins de 17 ans Donc on est sur des profils jeunes On rappelle que l'e-sport C'est à partir de 12 ans Si on veut gagner de l'argent Donc là Quel est le twist ? On ne sait pas Est-ce qu'il y a du cash price Quelque chose Ça m'a dégoûtée Quand j'ai commencé à entendre Ouais on vous cherche Les futurs talents de demain J'étais comme ça En train de me dire Oh c'est une churve à l'orin Tu vas être énorme Et là j'entends 17 ans et moins Laisse-la On la laisse dans son Laissez-moi Je suis dans le déni Je le sais Pourquoi c'est joué à quoi ? 10 ans T'es à quel rang Sur Valorant ? Je ne suis pas encore classée D'accord Mais vous allez voir Mais c'est un peu J'arrive J'ai des souvenirs de Silver 3 Bref En tout cas Ça Et l'annonce d'après Celle-là Celle-là Ça m'a scié les couilles Vraiment Mais alors Mais scié Et même pas dans le sens du sandwich Maman dans le sens du tronc Incroyable Quel type de scie ? On est plus à scie à deux personnes Bien sûr On n'est pas sur de la scie Qu'il ou tout Que des conneries Rien du tout Pourquoi ? Kameto a insisté sur le storytelling Je vous mets le décor Nous sommes dans l'Essonne 91 La ville Corbeil et Essonne Un certain Kamel Kameto Y a grandi Pendant des années Il y fait de l'esport Il y découvre les rudiments Du jeu vidéo Ils font de la Carmine Corp Et finalement Il se dit Alors pourquoi pas ? Alors pourquoi pas quoi ? Pourquoi pas faire une gaming house Akané Essonne Ou du RERD Pas du tout ? On va en fait Créer une arène Une aréna Une aréna De 3000 personnes Dans laquelle Plein de gens Vont venir regarder Des activités Des show-matchs Des machins Des bidules Des matchs officiels Pourquoi pas ? De la Carmine Corp Alors non Ça c'est Quand il dit Qu'il se balade à l'Agora Parce que moi-même Ayant vécu à Evry L'Agora C'est un plan de repère Des mecs de l'Essonne Pour une raison Que j'ignore encore Mais c'est là-bas Qu'on allait En fait Ils ont récupéré Une arène Qui est en On va dire Renovation Et ils sont En fait Membres Titulaires De cette arène Donc en fait Ils la louent Ils ont leur stade Ils ont leur stade Ils ont leur stade Et ça permet En vérité Pour 3000 personnes De venir voir Les matchs De la Carmine Corp Officiels Non officiels Je vais être sûr De bien comprendre Ce qui se passe Alors Je te paraphrase C'est un nouveau stade C'était déjà existant Ok Ok Parce que j'étais là Voilà Rénovation Tu vois On a vu Les tracteurs Et compagnie Donc ils vont Rénover le stade Et ce stade Ce sera Pas exclusivement Mais en tout cas En priorité C'est le stade C'est le parc des princes Pour PSG C'est notre stade Il y aura d'autres trucs Dedans Mais en tout cas C'est eux les boss C'est ça Exactement Les résidents Du club réactionnant Mais du coup On est d'accord Que Dès qu'il y aura Un événement Online Ce sera du coup Retransmis Dans les arènes Si j'ai bien compris Il n'y a pas les détails De ça Les détails n'ont pas été donnés On ne sait pas si Il y a une date D'inauguration C'est l'été 2024 Ah ouais C'est quand même Assez loin Entre guillemets Le tchat dit 34 millions La rénovation Oui C'est la mairie Est-ce que j'ai dit ça ? Tu l'as dit ? Je me suis pas en train De faire D'ailleurs Si on parle d'argent Est-ce qu'on sait Quels sont les sponsors ? Est-ce que tu as Alors sponsor Non L'accord arena Ça va pas être Qu'accorpe les arènes Sur le devant Peut-être Alors ils ont dit Que tout l'intérieur Et toute la déco Etc Était aux couleurs De la carmine Dexter je sais pas Mais en tout cas L'intérieur ils ont dit On va se torcher le huc Avec du papier de toilette Carmine Corp Ouais Et en plus de ça Ce qu'ils rajoutent dans la balance Et ça c'est Ça se torche avec des billets de 500 La carmine Vraiment C'était bien vu ça Ça c'est inédit Ils vont mettre un système d'abonnement Comme quand tu vas au stade Ouais c'est bien Un abonnement Alors moi je trouve ça ultra cool Moi par exemple sur mon tchat Quand on a fait le débrief Ça sous-entend qu'il va y avoir Beaucoup d'événements aux ânes Il y en a une trentaine de prévus C'est bien Une trentaine par an Donc Trois par mois Putain c'est vraiment bon Carrément un par semaine Qu'est-ce que quelqu'un d'autre A fait ça dans le monde Loud Il me semble Les Brésiliens de chez Loud Ont fait ça L'Overwatch League A tenté de faire ça Avant qu'ils se mangent Le Covid dans la gueule Ils avaient tenté Le format homestand Et en fait Moi j'avais Alors en Chine Peut-être en Chine Probablement Je sais que les Brésiliens De chez Loud l'ont fait Alors Vitality non Ils sont pas Ils sont au stade de France Mais c'est un centre d'entraînement Pour Vitality Plus que véritablement Là où on va inviter des gens Pour bien diffuser Donc le système d'abonnement Moi j'ai fait le sondage Sur ma chaîne J'avais plein de gens De la Carmin Corp Sur mon chat J'aurais dit les gars Est-ce que vous payez un abonnement Par an Pour aller checker Even de temps en temps Oui 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 Et dans une époque Où l'e-sport Se casse la gueule La bulle explose On sait plus comment Il faut se payer Et bien ça C'est une source de financement Extrêmement intelligente Qui prend appui sur le sport On n'invente rien C'est cool J'ai l'impression Qu'il n'y a que la Carcorp Qui peut faire ça aujourd'hui Oui C'est les seuls à avoir Non pas des fans Mais des fanatiques Oui Mais c'est vrai Mais même si tu proposes Un abonnement On va dire Je ne sais pas exactement 20 balles par mois Je ne sais pas du tout Comment ça se passe 20 balles par mois 20 balles par mois Je trouve que c'est déjà ok Un abonnement de foot C'est Ouais mais attends Ce n'est pas la même chose Un abonnement de foot Ça te permet d'avoir accès A toute la billetterie Et ce n'est pas les mêmes prix Bref on s'en fout Suivant le prix T'as accès à quoi Dans ton truc Ça n'a pas pris la billetterie Je ne sais pas Justement peut-être Du carré or et tout Je ne sais pas De toute façon Ce n'est pas encore sorti Ce sera 2024 Non l'abonnement Pour l'instant Il y a eu une annonce flat On est d'accord Il n'y a pas eu de détails Parce que si à 3000 places En général Tu n'es pas censé Pouvoir vendre 10 000 abonnements Ou 20 000 Ou 50 000 abonnements On est d'accord Donc moi Ma théorie C'est qu'ils vont faire Genre moitié d'abonnements Et le reste en billetterie libre Voilà Avec un parc Pour les assos et tout Bref Donc ça Ça m'a scié les couilles Si il y a 3000 places J'aurais fait 3000 abonnements Et en fait Tu donnes la priorité Aux mecs qui ont des abos De réserver des places Et au bout d'un moment Tu fais stop Maintenant ça devient Des places libres Et du coup En gros Les places libres Elles sont pour C'est les places restantes Des mecs qui n'avaient pas d'abos Et du coup Vous pouvez les prendre J'aurais fait ça Ça se tient Je ne sais pas trop Comment se passe Plus d'abos Mais bon Plus d'abos Abonnez-vous Évidemment Je rends Enfin voilà Donc ça c'était pour les annonces Ça s'est terminé un petit peu en retard Donc les frais de pénalité De la U Arena Vont être grandiloquents Ce qui me fait dire Qu'ils vont peut-être Vendre plus d'abonnements Que prévu Bref C'était extraordinaire Le KCX3 C'était ultra important Pour l'e-sport français Et mondial Parce qu'en fait L'e-sport aujourd'hui On parle beaucoup de résultats De résultats De résultats Mais au fond Ce que les gens apprécient C'est les couleurs C'est le maillot C'est de vibrer C'est de vibrer Mène dans la main Avec le voisin Alors qu'on ne le connait pas Et en vrai La Kécorpe le fait très bien J'avoue que moi C'est pas que je m'en foutais Un peu de l'événement Mais la Kécorpe Je ne la suis pas J'ai pas d'intérêt fort Pour une équipe Que ce soit Kécorpe Comme Marie Tu détestes Kameto C'est ce que j'ai entendu Pourquoi tu le détestes ? Tu as pris la place D'un vrai fan Non j'ai eu l'opportunité D'y aller Et j'aime bien En plus il y avait Valorant Il y avait Smash Moi c'est des jeux Que j'aime beaucoup Et en fait Sur place C'est incroyable Vraiment voir Toute la ferveur Des fans et tout C'est incroyable A voir et à vivre Et c'était magnifique C'était un très bel évent GG à eux On a fait le tour des annonces C'était déjà pas mal C'est pas mal Ils l'ont balancé quand Cette annonce là Parce que c'était un peu Le truc un peu big C'était pendant Mais c'était genre La capacité D'une structure indépendante A faire ce qu'aurait dû Être fait depuis longtemps Mais à chercher eux-mêmes Les financements A créer eux-mêmes La hype et tout Je ne suis pas l'e-sport Et spécialement la cacorpe Mais je trouve ça Vraiment exceptionnel Ce qu'ils arrivent à faire Autour de leur structure Même Vitality N'a pas son putain de stade Ah oui Oui il y a aussi le show match Saken versus Faker Mais là on est sur du truc Très spécifique Où en fait c'est un show match Entre le mid laner Carmine Corp Et le mid laner Légendaire de T1 Qui a gagné ? Non il va avoir lieu Il va avoir lieu C'est un show match Je ne rentre pas dans ces détails-là Parce que c'est un peu trop spécifique Je sais qu'il y a des passionnés Dans le chat Mais pensez à celles Et ceux qui n'y connaissent rien Et qui veulent juste Les grandes lignes Donc voilà La raison pour laquelle Je vois dans le chat C'est qu'il a oublié la moitié En fait si je dis tout C'était un friend zone C'était clair et construit C'est ce qu'on veut C'était parfait Et bah Longvie à Kekor Longvie Franchement gère bien son cheval Donc bravo On a hâte de voir Ce que va donner Ces arènes Ce que vont donner Je ne sais pas comment le dire J'ai envie de le dire Au singulier Parce que c'est un stade Mais c'est de les arènes Tu fais comme tu veux Ouais je vous propose Qu'on s'en fout Exactement Si on passait Désormais Aux réseaux sociaux Allez C'est Marie qui commence Et qui va nous parler D'Elon Musk Puisqu'il refuse Que vous soyez peinard Sur Twitter Exactement Déjà qu'on ne l'ait pas Vu la communauté Qu'il y a Sur Twitter Bah justement Au contraire Vas-y continue Les animaux Donc en effet Le milliardaire était En train de discuter Avec le premier ministre Israélien Pendant un entretien Et le premier ministre A soulevé la question De l'antisémitisme en ligne Voilà l'antisémitisme C'est mal Ne l'oubliez pas Et du coup Le premier ministre israélien Merci d'être là pour ça Le premier ministre israélien A demandé la façon Dont le réseau pouvait Empêcher justement L'utilisation de robots Qui prônent l'antisémitisme Des bots Et du coup Elon Musk a répondu Que l'entreprise S'orientait vers un petit paiement Mensuel Pour l'utilisation Du système Donc on est en train De cacher un système D'abonnement Enfin En gros Bon Faudrait qu'on fasse de l'argent Ah Dix est pour lutter Contre l'antisémitisme Je pense que ça va passer On dirait Qu'il y pense Depuis un moment En tout cas Et que là Du coup Il a profité pour le glisser Comme ça Ok Petit sondage Avant qu'on aille plus loin Dans le truc Qui est antisémite ? Qui y croit ? Levez le bon bras Qui y croit ou qui paierait pour tout ça ? Deux questions La première Qui croit Elon Musk Dans son propos Est-ce qu'il le fait à votre avis Vraiment Pour éviter les bots ? Qui y croit ? June ? A mon avis Il le fait pas vraiment Pour éviter les bots Mais surtout Il le fera pas vraiment Sinon c'est la mort de la plateforme Ok je suis pas sûr Mais vas-y Je suis tout l'inverse de lui Je pense qu'il le fait Effectivement pour éviter les bots Parce que En gros S'il avait voulu Gagner de l'argent Il aurait pas forcément Mis là-dessus En tout cas Il a suffisamment de thunes Pour moi Pour dire Comment on fait Bref Je pense que Avant tout L'achat de Twitter C'est quelque chose Dans le cœur Et que depuis le début Depuis très longtemps Il est en mode Le truc le plus chiant De cette plateforme C'est les bots Donc pour moi Il y a cette vision Je trouve assez Objective Je le défends en tout cas De dire Alors comme on a fait On a mis en place Des systèmes Des machins etc Il y en a quand même moins Comment on peut faire Pour vraiment Qu'il y en ait quasiment plus Si on rend un abonnement payant Même un petit peu Même si c'est Un gros pas Les numéros de téléphone Ça ne suffit plus ? En tout cas Je sais que Visiblement Tout ce qu'ils ont essayé Il y a eu des Tu peux créer des numéros Fakes etc Il y a eu des moyens De contourner Et effectivement Le principe de dire Payer même un petit truc Faites ça qui est bien Si jamais c'est Un petit Je ne sais pas 50 centimes Un euro par mois Pour pouvoir avoir accès A un truc Qui moi en tout cas Je trouve Est assez de qualité Je défends Twitter pas mal Et bien je trouve Que c'est Non seulement C'est totalement envisageable Mais en plus C'est assez worse Et je pense Tu y crois Fait surtout ça Pour effectivement Niquer les bots TPK tu y crois ? Ouais Je pense Les bots Ça fait chier Par contre Mais est-ce que Tu es prêt à payer Du coup ? Alors moi Oui C'est mon outil de travail C'est biaisé Je crois qu'il a précisé Une toute petite somme Donc on parle peut-être 50 balles Après Elon Musk Est-ce que c'est quoi C'est quoi pour lui Une toute petite somme C'est ça À l'échelle de la bourse Attendez 1000 balles C'est quoi 1000 balles Par mois ? Quand il dit Une toute petite somme Ça sous-entend Que c'est quelque chose Qui c'est vraiment Une somme symbolique Juste pour te faire sortir La carte bleue Ce sera bien bien En dessous des 8 dollars Le problème idéal Ce serait 0,99 dollars Mais le problème C'est qu'à partir du moment Où tu demandes Un centime Le paywall Tu perds Il veut créer le paywall Oui mais Le problème c'est que Twitter Si tu regardes un peu Les stats des réseaux sociaux Twitter c'est déjà pas Un réseau social très fort En termes d'utilisateurs Actifs Mais c'est pourtant Le réseau le plus Intéressant En ce moment Moi je trouve pas Je trouve pas J'ai vraiment l'impression Qu'on a perdu Vous avez sur quoi Pour avoir vos news ? Bah non mais Je vais sur mon feed Et avant là où je crawlais Sur mon truc Et où j'avais des trucs Intéressants J'ai l'impression Que depuis Moi ça fait 2-3 mois Où je suis en mode Putain Avant je me marreais Premier degré sur Twitter Il y avait des trucs Qui me faisaient rigoler Des shitposts à la con Ou même de l'info Qui était mieux sourcée Que Serfia Et Médiavenir Et en vrai Maintenant C'est de la merde Enfin moi j'ai D'ailleurs pour préparer Le récap Aujourd'hui j'étais en mode Wow putain J'ai beaucoup moins De trucs Qui viennent à moi Je sais pas S'ils ont modifié L'algorithme Ou je sais pas quoi Mais je trouve ça C'est sur le pour vous Abonnement ? Je fais les deux Tu vois Je fais les deux Et franchement C'est plus compliqué Non je crois pas Je pense qu'il ment Et j'ose espérer Qu'il y a d'autres méthodes Maintenant peut-être Pour enlever les bottes D'un truc Non ça s'identifie pas Assez simplement des bottes Bah si c'était facile On aurait réglé le problème Ouais mais bon En vrai je pense Que c'est plus une excuse Qu'il essaye de voir Peut-être pour tâter La réaction des gens Après moi Est-ce que je paierais Pour Twitter ? Bah un peu comme toi Antoine C'est que Bah ouais C'est mon travail Donc j'aurais pas trop le choix Si vous pouvez Je le ferais pas Mais vu que c'est mon taf Je pense pas qu'il le fera C'est encore une fois Le genre Ouais c'est du bluff Parce que tu regardes TikTok, Insta, Facebook Balaye d'un revers de la main Twitter en termes D'utilisateurs actifs Tu peux pas Je pense pas Non ce serait trop dangereux C'est trop dangereux Je crois que c'est 600 millions D'utilisateurs actifs Twitter Je parle peut-être au hasard Donc attention J'agite le voile du Je parle peut-être au hasard Je crois que c'est 600 millions Instagram c'est 2 milliards TikTok ça fait longtemps Qu'on a passé le milliard Facebook c'est 3 milliards Ouais en plus J'avais oublié Ah oui d'accord Threads Qui devra arriver Donc je pense que Ça fonctionne pas trop je crois Bah en même temps Elle est pas dispo Non mais même aux Etats-Unis Je crois pas que ça fonctionne Des masses Il y a eu une petite hype au début Après vous avez le côté un peu Vous êtes sur Instagram Alors vous êtes sur Thread Donc bah Je crois qu'il faut Je pense que c'est difficile De juger du succès de Thread Déjà bon en français Je suis un prononcé Donc c'est terrible On va dire Thread Threads C'est difficile de juger Du portable Ouais du succès Thread Tant que c'est pas sorti Partout dans le monde Oui Bon là c'est un Twitter Tout nu quoi Vraiment Threads C'est vraiment un Twitter avec une moustache Et tout nu Donc bon courage quoi Mais sur le papier Ça a l'air pas mal Est-ce que vous pensez Vous pensez que Vous pensez encore Que le but d'Elon Musk C'est de gagner de l'argent Je pense que Toi qu'il arrive T'as quand même envie C'est toujours le but Ouais c'est toujours le but Je pense que c'est son but Encore plus quand t'es riche Par contre c'est possiblement Son but A très long terme Voilà Je pense qu'il ne se met pas Une épée de Damoclès A dire Faut que ce soit rentable En 2025 Je pense qu'il est en mode Bon faut qu'on aille Vers la rentabilité Bon maintenant Ça prend 2, 5, 10 ans Je ne suis pas délu Sur le fait qu'à la base Il voudrait que ce soit rentable Je ne dis pas ça Je dis juste que Je pense que Tous les moves qu'il va faire Contrairement à peut-être Une autre entreprise Qui justement est peut-être Plus court-termiste Ce n'est pas dans un but Et ça lui va pas mal La petite barbe là Bah bien sûr que si Non je ne parle pas de la barbe Bien sûr que si Tout ce qu'il a fait Les licenciements Les trucs comme ça C'est le Twitter Blue Et tout Enfin Twitter Blue C'était déjà avant Mais on s'entend La pastille C'est dans le but D'être rentable Parce qu'il sait très bien Que l'opération commerciale Qu'il a fait Était à perte Je reformule mon truc Je pense que Effectivement Il y a un but d'être rentable Mais que le but principal Pour lui C'est que ce soit plus grand C'est de faire grandir Twitter Il en a parlé Il y a notamment ce côté Où il veut maintenant Qu'on puisse passer des offres d'emploi Via Twitter Ah bien tu te contredis Bah si tu veux juste Rendre Twitter plus grand Tu ne mets pas un paywall Si c'est ton seul objectif Mais pas un paywall Pas plus grand dans le terme Il y a 2 milliards de personnes Sur TikTok L'engagement Le jour où il y a Une autre application Qui sort Et qui est en mode Regardez On fait comme TikTok Mais en mieux Parce que j'en sais rien Tu vois C'est pas impossible Enfin tu vois Les gens ne sont pas forcément attachés Je dis ça J'ai l'impression Oh Twitter C'est quoi ? Les gens sont extrêmement engagés Envers cette plateforme Justement C'est ce que je veux dire C'est que je pense que les gens Sont plus engagés Avec ce côté Twitter Ce qu'on en a fait Et ce que c'est devenu Est quand même important Voilà c'est important Alors que TikTok C'est récréatif Et qu'Instagram Est peut-être entre les deux Je suis assez d'accord Ouais Voilà Ouais Et bah fin d'émission Bravo Allez bravo Merci Fin de tournage Merci Salut Mais je suis assez d'accord Avec toi Je pense que si on est autour Du 1 dollar Je pense que beaucoup Beaucoup de gens Vont juste payer Je sais pas Je crois pas que tu te sépares De Twitter Pour 1 dollar Mais là On parle en tant que créateur Je pense mais Est-ce qu'on peut avoir Un sondage peut-être Il y a eu Et je crois que 97% des personnes Disaient qu'ils ne payeraient pas Ah mais ils se cassent Alors oui Tout le monde se casse J'entends Maintenant j'attends de le voir Combien de mecs ont dit Quoi ? Netflix monte ses prix ? Je me barre Ils sont tous restés Ouais mais il y a une différence Entre monter ses prix Parce que t'étais déjà Abonné à Netflix Et mettre un prix Alors qu'il n'y en avait pas avant Après Je suis d'accord Que 97% Ça me paraît aussi beaucoup Mais franchement Il y a quelqu'un dans le chat Qui disait tout à l'heure Moi avant je checkais Twitter sans compte Bah maintenant je ne peux plus Du coup j'y vais plus Enfin tu vois Je pense vraiment Qu'il y a peu de gens Qui vont se dire Ok je fais l'effort Et surtout que la plateforme Comme je l'ai dit Pour moi devient de moins en moins intéressante Twitter Blue Là les check marks Il y avait beaucoup de gens aussi Et là je te rejoins Qui disaient Moi payé Moi je vais plus Moi demande à mes potes Deux mois plus tard Rémunération Oh attends Je fais des impressions Donc maintenant Il y a des tapines Et des trucs comme ça Enfin il y en avait déjà avant Mais ce que je veux dire C'est que maintenant Tout a été rapidement tourné Vers la rémunération Alors que je crois Elle est vraiment Minable Les tapines C'est vraiment Les tweets Où tu es en mode Ça n'a aucun intérêt Mais tu sais que les gens vont répondre C'est ça C'est plutôt eau chaude Ou plutôt eau froide Oui voilà Plutôt team ventre Ou team mouchoir Torson du coup J'allais te serrer la main Et je me suis dit Non sur cette conversation C'est dégueulasse Allez vas-y C'est un tweet que j'ai fait Mais il n'y avait pas encore Il n'y avait pas encore Il n'y avait pas encore Vous avez gagné de l'argent Grâce à Twitter Oui Bah non Je n'ai pas Twitter blue Pas du tout Pas Twitter blue J'ai Twitter blue Mais je n'ai pas T'as gagné 50 balles c'est ça ? Ouais je gagnais un peu Avec mes petits bad buzz Il faut bien que ça se serve Mais Il faut bien que ça se serve Eh bah Je vais On passera à autre chose Qu'on a un petit peu fait le tour Contrairement à vous Et à beaucoup de gens En fait Donc je dois Evidemment probablement me tromper Mais moi J'ai l'impression Que Twitter va dans le bon sens Je m'explique Il y a des choses Qui vont dans le mauvais sens A savoir effectivement Le fait qu'il y ait plein de tweets Sans intérêt Comme ceux qu'on vient de citer C'est un petit peu relou Lui de June était bien quand même Mais il est drôle Je l'ai écrit Tu vois ce que je veux dire Il y en a qui sont sans intérêt Et pas drôles Donc ça fait beaucoup Et ça c'est vrai Qu'il y en a plus depuis Qu'il y a ces histoires de rémunération Donc je ne suis pas sûr Que c'était une bonne idée De mettre la rémunération Mais peut-être qu'il le retirera On ne sait pas En revanche J'ai l'impression Qu'il y a de plus en plus De fonctions qui sont cool Typiquement Je ne reviendrai pas en arrière Depuis que je peux faire Des tweets plus longs Et récemment Je l'ai fait sur ma preview De Spider-Man Vraiment littéralement Je n'avais pas du tout prévu De faire ça J'ai fait une preview de Spider-Man En mode Merde Je n'ai pas le temps De faire une vidéo J'ai quand même envie De donner mon avis Et je n'ai pas envie d'attendre 18 jours Ce ne sera plus du tout Un sujet qui intéresse les gens Vas-y Je le fais sur Twitter C'est la plateforme Où j'ai la plus forte présence J'écris mon truc Donc un wall of text Infini Et une fois que je termine ça Je mets 4 images un peu sympa Et en fait je me rends compte Qu'en fait des images Nouvelles fonctions Je peux les déplacer Je me dis Ah mais du coup Je peux habiller l'article De différentes images Comme si c'était un test De jeux vidéo Tu peux l'afficher si tu veux Je vais le checker du coup Et en fait Non seulement Moi j'étais en mode Putain mais c'est trop bien Parce que Alors évidemment Je ne suis pas en train de dire Que je vais aller concurrencer Jeuxvideo.com Ce que je dis c'est que En fait Moi je trouve ça trop bien De consulter ton article Directement sur Twitter Plutôt que de devoir cliquer Sur un lien qui t'emmène Sur un site machin Moi je pense qu'il y a des gens Qui pourraient suivre Mes avis vidéoludiques Ah ouais Avec le truc comme ça Donc déjà je trouve Que la présentation est cool Donc il y a des nouvelles fonctions Qui arrivent Et qui sont sympas Et en plus En termes de visibilité Bon alors certes J'ai eu un petit bad buzz Parce qu'il y a toujours des cons Qui se méfient Et qui pensent que Je suis cooptible Grassement payé Grassement payé Max Hildan Vendu Mais peu importe Cette preview a fait Un demi million de vues Il y a un paquet de sites Qu'aimerais bien les faire Donc J'ai l'impression Que moi Ce genre de possibilité Sur Twitter Ça m'intéresse de ouf Et que ça rend Twitter Plus intelligent C'est parce que tu payes Mais c'est pour ça Et ça t'écoute Moi je veux ça Mais gratuit Et bah paye Mais je veux pas payer C'est ton autre petit travail Je suis au chômage Je veux pas payer C'est ton autre petit travail C'est quoi tu payes pas pour ça Et tu seras pas payé Pour cette émission Voilà C'est pareil Attends quoi ? Après un peu Juste pour mettre dans le contexte Un demi million Est-ce que tu saurais dire Je vais jamais un demi million Est-ce que c'est un million déjà ? Sauf quand je bat de buzz de ouf Oui d'accord Quand c'est pas Oui Tu le fais pas exprès Mais ce que je veux dire C'est que Est-ce que tu as Du coup t'as dit Que t'avais été rémunéré par Twitter Est-ce que tu sais Combien d'impressions De millions d'impressions Font combien d'euros environ ? Parce que je crois que c'est Franchement J'ai pas regardé Parce que la vérité C'est que si tu parles pas anglais Il y a des grandes chances Ou que tu sois une gigastar Il y a des grandes chances Que le nombre d'impressions que tu fasses Ne suffise pas à gagner Quelque chose de significatif Donc en fait Je vais peut-être choquer des gens Mais ouais Quand je vois Je gagne 50 balles Je suis en mode Oui bon très bien Oui Oh mais tu fais pas ça pour ça Voilà Je m'encarpe Je suis dit On a l'info de MrBeast Qui avait redistribué ses thunes À Arcunir Qui devait les redistribuer À 30 millions d'amis Finalement Ils ont passé directement Comment dire MrBeast a mis directement Les thunes à 30 millions d'amis Et je crois que ça représentait Un truc comme 26k 23 ou 25k Et tu vois Et c'est MrBeast Ouais 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 mais 26k C'est quand même pas grand chose Oui mais bien sûr Quand tu vois 26k passer Non c'est pas ce que je veux dire C'est pas ce que je dis C'est que déjà Dans MrBeast je me serais attendu À un 200k Non pas moi en vrai Attends c'est du micro On parle de micro-blogging C'est hyper Remettons l'église au milieu du village Combien d'annonceurs Ont affiché leur marque Auprès de ses followers Ce que je vois c'est que c'était aussi Le premier mois Et que peut-être Enfin MrBeast c'est pas C'est pas un Pas un quoi ? C'est pas un tweetos C'est vrai que c'est quand même pas un tweetos Il tweet rarement Il a dû tweeter C'est ah au fait Mon nouvelle vidéo C'est ça ? C'est ça Il tweet ses nouvelles vidéos Mais pas Il prend Ouais voilà 23k du coup Il est plutôt Alors qu'un arcounir Bon voilà Arcounir T'as quoi ? T'as Dylan Cujo Des arcounir Des machins Des bidules Des gros tweetos Des joueurs post-bat Des gros gros tweetos Même arcounir Je crois qu'il tweet plus tant que ça Je peux pas regarder Combien j'ai gagné Sur l'application Il faut être sur un PC Arcounir Je crois combien il a eu lui Mais effectivement C'est censé être Ah si si Il tweet beaucoup Ouais il envoie Bref Non mais si Ce sera peut-être payant On sait pas On verra quand ça arrivera Et surtout on verra Si les gens suivent ou pas Je sais pas si on a fait un sondage Et quel a été le résultat De ce sondage Risto Si tu veux nous le dire Je prends l'info En attendant Elle a dit 97 Mais elle parlait pas Du sondage du tchat 97% des personnes Dans le tchat On dit Et c'est là où t'as dit Tu parlais d'un sondage Sur Twitter J'en vente Je sors de mon cul Je pensais que c'était Un autre sondage Autant prendre Donc là vous êtes 97 Elle dit On s'en branle Mais oui Parce que Twitter T'allumes Twitter Ça s'insulte Ça s'envoie des fions Mais tu payes Pour que des gens S'engueulent Mais limite C'est ça qui est bien Non limite C'est pas parce que Ça va se débarrasser C'est un truc toxique Ou quoi Ah bon Limite moi ça me soulagerait Qu'on relève Twitter Non 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 Je croyais que ça te soulagerait Qu'on te fasse payer Pour qu'il y ait moins de compte Non qu'on me soulage De Twitter Et où je vais moi Pour débattre avec des gens Hein ? Hein ? Et il fait quoi ? Et bah tu vas dans la rue La vraie vie La vraie vie Maxilda Une terrasse Un café Des gens J'ai hâte de voir Tu me paies Sortir devant celui Et faire Bon Sur le ventre Bouchoir au ventre Les gars Je prends un mégaphone Oh l'enfer Bon bref Continuons un petit peu Puisqu'il y a d'autres actus Evidemment On va donner la parole à TPK Qui va nous parler Du Z-Event Ou plutôt De l'absence Oh putain Mais moi je vous dis Que ça va faire bizarre Cette année en vérité De ne pas avoir de Z-Event Puisque Bah si non mais si Bizarre Parce que tu y allais Non mais même Même quand j'y allais pas Je trouve que c'est un événement Qui est assez On va dire Majeur Dans la vie de Twitch en France J'entends bien Twitch France Donc voilà C'est par le relais MGG Qui dit Je cite Zerator n'organisera pas De Z-Event Cette année Emoji croix rouge L'équipe souhaite faire Une pause Après la grosse édition De l'année dernière Afin de préparer Celui de 2024 Entre guillemets Dans une nouvelle formule Fermez les guillemets Emoji regard coquin C'est pas coquin Moi je le vois un peu coquin Non coquin c'est Celui avec la bouche sur le côté Moi c'est l'emoji Regard de côté Suspicieux Pour moi c'est Pour moi c'est regard coquin Moi c'est Ouh là là Il y a quelque chose d'important Il y a quelque chose d'important Bah alors en l'occurrence C'est important Ça annonce Qu'il n'y en a certes pas Cette année Mais ça annonce surtout Qu'il y en a un L'année prochaine Alors ouais Bon ça on le savait Plus ou moins Puisque Zera avait déjà Communiqué sur un Z-Event Nouvelle formule Alors on dit moi Mais Junpei aussi On a fait un On était ensemble En 2020 Quand il y avait eu Les Z-Event Web TV D'ailleurs j'avais eu L'immense chance De commenter Un vrai combat D'armes Méthiérale Entre Junpei Et Riven Z C'était extraordinaire Voilà Et donc bon Bah ça fait chier Moi j'ai eu la chance Immense d'en faire D'en faire trois Et à chaque fois C'est une dinguerie Je pense que c'est le moment Où Twitch France Est le plus créatif Je parle des streamers Le fait d'avoir eu Un match de catch Le fait d'avoir Ramené Alain Chabat Le fait de faire Les quiz du grenier Qui sont extraordinaires A chaque fois Le mariage de Magla Et Jill C'était aussi très très réussi Bref Et là non Donc ça fait chier Je pense que ça fait chier Tout le monde Vraiment quoi Les assos Ça fait chier les viewers Ça fait chier tout le monde Mais en même temps C'est là Tout le monde en vrai Bah alors Parce que toi Tu vois l'intérieur L'intérieur T'es en mode Bah oui c'est un super event Moi même Même sans Vraiment En plus sans n Ou quoi que ce soit Moi j'aimais bien suivre Etc C'est sympa Mais je sentais même Sur celui-ci Qu'il y avait un peu ce côté Ah est-ce que c'est pas Un peu too much Tous les ans D'avoir ce truc là Qui finalement devient Enfin à la base C'était quand même Quelque chose assez exceptionnel Et devient routinier Alors moi je trouve Que même s'il y avait Des innovations Des choses comme ça Il y avait un peu Ah bah du coup C'est encore les events Du coup c'est quand cette année Et tu vois Et je pense qu'il ne voulait pas Avoir ce côté là Et plus que ça devienne Ah au fait Vous avez tous oublié On va faire un gros événement Tu vois J'ai l'impression Je pense surtout Que ça vient De l'année dernière Donc l'année dernière Le Z-Event Était un peu particulier Puisqu'il y avait Une très très grosse tension Par rapport à cet événement Le choix a été fait De ne pas réinviter Certaines personnes Du coup Les communautés De certaines personnes S'étaient dit Ah ouais pourquoi Ça cache quoi Et c'était relou Et bah ça c'est Alors de mon ressenti Ce n'est pas ce qu'on m'a dit De mon ressenti C'est d'abord ça Qui a fait chier Puisque je vous rappelle Que le Z-Event L'année dernière C'était ce qu'on appelait Le Z-Event du flop C'était le fameux Z-Event du flop Où on avait fait 10 millions d'années d'avant C'était énorme On ne refera pas plus Au final on a fait plus Et de tout cela C'est dégagé une tension immense Et je pense que Zera Et toute son équipe Ils sont en mode Nous si c'est pour se manger La tension sur un événement Qui est caritatif à la base Autant pas le faire Il y a aussi eu le drama Sur l'association L'assaut Oui Coup de planète Finalement ça ne va pas Il doit revenir en arrière Effectivement je pense que Zera Quand il pense actuellement Z-Event Je ne suis pas à sa place Mais je ne suis plus pute Il est en mode Oh putain C'est vrai que Il a dit plusieurs fois Que ça les avait dépassés largement Mais oui C'est plus du tout L'Event entre potes justement Où ils vont lever des fonds Pour donner une assaut Maintenant il y a des enjeux Qui sont bien plus importants Médiatiques Enfin je veux dire Chaque année Il y avait un tweet du président Alors certainement Que Zera s'en bat les couilles Mais ce que je veux dire C'est qu'en tout cas Ça l'a dépassé L'événement Et que maintenant Il faut assurer derrière Et la moindre goutte d'eau Ou le moindre truc Ça part tout de suite Oh putain Bon bah l'assaut C'est pas si Et finalement d'un côté C'est bien aussi Parce que c'est vrai Que si tout le monde Donne pour une association Qui au final S'avère être véreuse C'est pas fou Donc tout le monde S'y intéresse Mais c'est vrai Que ça peut fatiguer Mentalement de fou De se dire Putain Il y a tout ça qui est fait Et les gens regardent ça Et ça pète les couilles Tu vois Je sais que la fin Du dernier Zed Event Justement 2022 Quand on a coupé les streams Enfin tu sentais Qu'il y avait Un soulagement Mais c'est pas le soulagement Du l'event est terminé Non c'est un soulagement Que C'est enfin derrière Tu vois Il y a beaucoup de C'est derrière On a mangé quand même Dans la gueule XXL Parfois Des streamers Qui étaient même pris à partie Parce que bidule Il y a eu des gros problèmes aussi Pendant certains événements Où t'avais Bref Des histoires De dramas Qui ont mal fini D'odeur aussi D'odeur Tu sais L'odeur C'est comme dans Dark Souls Avant de pénétrer Dans une salle de bosse T'as un écran de fumée C'est le mur de Dark Souls Et j'en faisais partie Donc quelle odeur Moi aussi Bref Donc il n'y aura pas Zed Event cette année Ça fait chier Mine de rien Moi je trouve ça regrettable Même pas en tant que streamer Sur place Du tout C'est spectateur On dit dans une nouvelle forme Et bien quelle sera-t-elle ? Moi c'est plus ça Que j'attends de voir Voilà Maintenant qu'ils ne le fassent pas Cette année Franchement je comprends Au stade de France Ou alors comme Féline de Ratette de Tigre Au Fort Boyard Tout le monde jette de l'argent Je ne sais pas Quelqu'un dit dans le chat C'est comme pour Squeezie Il est démotivé Pour faire le GP3 Je ne crois pas Je ne sais pas Mais en tout cas Il y a ce côté un petit peu Ça ne m'étonnerait pas Que au bout d'un moment Le fait de rendre Un événement exceptionnel Régulier Et bien ça peut plomber Un petit peu Il peut y avoir Attends s'il est dégoûté Ce n'est pas parce que L'événement est régulier Oui c'est parce que Les gens cassent les couilles Évidemment avec tout ce que Ça peut impliquer En fait tu es attendu au tournant C'est ça le truc Et alors c'est le cas Encore plus au GP Explorer Quelle transition Quelle bonne blague De Monsieur Doux Bravo On attend toujours Maxime Biagi au tournant Au tourné On se gosse C'est pas qu'un physique celui-là Parce que je n'avais pas pensé Vraiment On ne l'avait pas On ne l'avait pas Alors On ne l'avait pas On va parler un tout petit peu De JV Juste avant ça On va se moquer On va se moquer De Kyria Qui n'a pas de chance Non mais tu vas voir On se moque gentiment On se moque gentiment Kyria voilà Si vous pensiez Ne pas avoir de chance aujourd'hui Sachez que le prix du ticket de bus A tour a augmenté A 2 euros Les billets de 50 euros Ne sont pas acceptés Et enfin J'avais 1 euro Et 96 centimes En pièces J'en ai donc profité pour apprendre Que l'amende S'élève A 45 euros Ce qui est bien C'est qu'elle a un billet de 50 Pour payer l'amende A 45 euros Ça c'est quand même Vous ne sais même pas La 50 On ne rend pas la monnaie Ah bah non C'est quand même dommage On apprend surtout Que c'est une fraudeuse Elle est pour 4 centimes Bravo Kyria Vrai visage des gens Bravo Et bien J'ai une petite anecdote sur ça En un moment très rapide Mais c'est peut-être le cas Depuis des années Mais j'avoue que je prends Très très peu Les transports en commun Et il n'y a pas très longtemps Pour aller à la gare J'ai pris le bus Quoi ? Et j'arrive au bus Avec les queues ? Avec les queues ? Maxime Dan dans un bus ? Mais oui ! J'imagine Il arrive à l'arrêt Ça existe encore ? Jamais ? Alors attends Fiegour toi On n'est pas dans le retroc Tesla La RATP là les gars En vrai j'ai détesté Puisqu'en plus Ça bouge et tout C'est pas ça C'est que l'arrêt auquel Je devais me rendre Il y avait en fait des travaux Du coup il a été déplacé Avec une espèce de truc Pas photo nulle Et c'était écrit Je sais plus 8h 8h7 du matin De veilloir le bus J'arrive donc à 8h06 Ouais Pas de bus Pas de bus 8h10 Pas de bus Puis là je vois C'est pas grave Il y en a toutes les 11 minutes Très bien Il n'y a pas de problème La chance déjà On va attendre 8h18 Pas de bus Enfin pas de bus Mais je reste serein Car De plus en plus de gens Commencent à s'amasser Autour du poteau Je me dis Peu de chance Que je sois le seul con Ou qu'on soit très nombreux A être con Et à attendre au mauvais endroit Il n'y avait qu'un bus Qui passait à ce moment-là Ouais ouais Un seul bus Et effectivement Arrivée à 8h Je ne sais pas 27 Enfin un putain de bus Qui se pointe J'ai failli attendre Comme celui-là Comme ça Je crois que le pire truc C'est quand ton côté serein Qui doit dire Il y a de plus en plus de monde Donc c'est cool Je ne me suis pas planté Commence à dire Mais attends Est-ce qu'il n'y aurait pas Trop de monde ? Ça va Ça va Ça va Ils vont montrer le chemin Ils ont la carte Voilà Et je me dis J'y vais en dernier Comme ça je ne vais pas faire chier Car je déteste Emmerder les gens C'est déjà ça Donc je passe en dernier Et je dis Oh mec du coup C'est combien Et surtout Est-ce que vous prenez la carte Parce que moi Le liquide J'ai arrêté C'est 132 Donc faites un effort Vous prenez les avoirs A la banque S'il vous plaît Et donc le gars me dit Je ne sais plus 1,50€ Un truc comme ça Moins cher qu'à tour du coup Ouais probablement Ça c'est cool Ah bah on salue Valérie Pécresse Je pense que c'est elle Qui décide de ça Parce qu'elle gère La région Ile-de-France Clippez ça C'est rare qu'il la salue 2,10€ Ah Pécresse pardon Ah oui Ah oui Non bah ça c'est C'est pas l'Ile-de-France C'est Paris C'est différent Bref Poids de politique Et donc j'arrive Je n'ai pas de liquide Est-ce que vous êtes moderne Et donc le gars me dit Evidemment non C'est la RATP qui gère Bien sûr qu'on est à la ramasse Mais Je suis mauvaise langue Car il m'a proposé une option Bah le paiement par SMS Et bah oui Mais t'as l'air d'être Bah oui Tu fais donc partie de cette T'envoies bus Moi je fais que ça 216 au 3342 Je n'ai plus le numéro Et Ça paye automatiquement T'as rien à faire Et j'étais là Ok mais Ça coûte sûrement plus cher Non c'est exactement le même prix Et j'étais en mode Mais Bravo Mais bravo Et bien Mais du coup C'est tellement bien Que Pourquoi est-ce qu'on fait encore des tickets Ça va disparaître le carnet Oui oui Parce qu'il y a peut-être des petits vieux Qui ont un Nokia 3310 Et bien leur 3310 Ils envoient des textos Donc ils nous font pas chier Et ils arrêtent de dépenser C'est connard de vieux Moi j'ai Il y a même ça Ouais T'as pas ton numéro T'as rien dessus Non 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 J'ai rien dessus J'ai juste J'ai envie de donner ce numéro Pour avoir Ça c'est pas bon Il y a juste mon code de carte bleue Et mon code de CQ Si vous voulez m'envoyer des snaps violets N'hésitez pas Non t'as aussi ça Bonjour RATP Avec notamment La section titre Avec un S Qui te permet de recharger Sur ton application Avec le petit code NFC là Pas mal Ce que tu peux pas le faire Sur un poteau de bus Installé à l'arrache Euh si Ah pourquoi Ah oui mais tu veux dire En fait il faut avoir Un compte Navigo Non il faut pas de compte Il faut en fait Tu prends l'appli Et tu peux charger l'appli Exactement J'ai le même Je prends ma petite affaire Alors Donne la carte Alors la carte Vous n'aurez pas Je comprends mieux Pourquoi t'as neutralité T'as un sac vitality C'est pour ça D'accord Ce n'était pas prévu Non alors tu as ça Donc du coup Que tu peux acheter Voilà Une board Et en fait ça c'est Voilà c'est deux balles Et donc là dedans T'as une puce NFC Tu fous au cul de ton téléphone Même moi ça a marché Alors que bon voilà Et en fait tu peux recharger A distance Et tu peux mettre 10 tickets D'accord Ma question c'est Si t'as pas de carte Je peux pas Ah bah Non mais t'as le SMS T'achètes ça Et c'est bon pour la vie Moi dans ce petit Quand tu prends le bus Une fois dans ta life Bon voilà Tu peux l'avoir quand même Ça te coûte deux balles Et à chaque fois Que t'en auras besoin Même si c'est dans six mois Et bah t'auras quand même Il faut juste le prévoir Ou alors il me semble Que dans le chat On dit tu peux sans carte Mais il me semble Qu'il y a paiement par téléphone Tu peux Oui mais ça dépend C'est un téléphone Moi j'avais essayé Effectivement Parce que du coup Je prends le métro De temps en temps Et effectivement J'ai dû prendre une carte Parce que mon téléphone Ne fonctionnait pas Avec ce truc là Mais ça arrive Ça avance Moi ce qui me déçoit Dans cette histoire Maxiland C'est que Tu n'as pas du tout Été assez prévoyant Parce que si le mec Te disait Non on prend pas la carte Non on comprend que le liquide Tu faisais quoi ? On verra bien S'il y a des contrôleurs Bah ouais Le mec au bus Il te dit rien Il te dit bah allez-y Tu dis il n'y a pas de Fraude J'aurais dit bah je fraude Et puis je lâcherai 35 balles Comme un connard Je suis un fraudeur aussi Mais pas de la RATP En fait je vais te dire pourquoi Attends Le fisc Le fisc d'encher Non non Comment ça Comment ça Valentin Domicilier aussi Non mais Je n'ai jamais Payé un parking Qui n'est pas souterrain En Ile-de-France Tu as eu combien De contraventions ? Il a raison Zéro Bah ouais en fait Et de toute façon Même si j'en ai une Je me dis c'est grave Vendable 45 euros l'année Alors que tu payes Bah oui d'accord Moi j'ai un fichier S Comme ça Oh non Vous me lancez Mais merde J'ai un fichier Excel D'accord Où je prends Toutes les contraventions Que je chope Parce que du coup Je suis sur le Valois Ah oui par contre Il passe à le Valois Je prends tout ça Et je divise par l'ombre de moi Ah c'est bien ça Et du coup je vois Que là en un an à peu près Ça m'a coûté 19 balles par mois Je me suis renseigné Pour être dans la légalité Qu'est-ce qui se passe Si jamais je payais Ils m'ont dit Bah déjà C'est une formule Tu payes 50 balles par mois Et après tous les jours Du coup tu as le ticket A 3 balles Le calcul est vite fait C'est là que je vais y venir Je suis Et je l'ai toujours dit Contre le piratage Contre la fraude C'est vrai C'est mal Les impôts comme un sale chien Putain que ça coûte cher Mais Pour vous les pauvres En gros tout ça pour dire Que je suis contre Toute forme de fraude Si l'offre est simple d'accès C'est ça Et honnête Voilà Et donc là Les parkings non souterrains C'est pas honnête C'est vrai Et le bus C'était pas accessible Enfin s'il n'y avait pas eu le texto Ça n'aurait donc été pas accessible Partant de là Je suis en mode C'est de votre faute C'est pas de la mienne Donc je paie à l'amende S'il y en a une Mais j'ai pas trop de D'État d'âme D'État d'âme Exactement Ouais pas mal On est contre l'État d'âme ici De toute façon L'État d'âme Oh voilà Problème de français On est contre l'État Mais pour les dames Ça surprend des gens Thank you Qui nous dit Ah Rof C'est donc faire des divisions Moi non mais Excel C'est très bien l'effet Enfin tu utilises Excel quand même On n'est pas lu On va juste parler D'Elic Microsoft Après on se fera un petit coup de ciné On est parti J'y vais Ça fuit Ça fuit de partout Oh non Marie les gars Non Ça fuit de partout Non mais moi je suis client Ça me fait rire Si ça ne la faisait pas rire Je ne l'aurais pas fait Bien sûr Bien sûr C'est surtout que maintenant que tu l'as dit Effectivement j'ai les pieds dans l'eau Je suis barbotte C'est le fait du lieu Les lignes de Microsoft C'est parce que Je vous la fais courte Ils sont dans des affaires Évidemment face à la justice Et parfois quand tu es dans des affaires Face à la justice Tu dois fournir des documents Pour étayer tes propos Pour dire Non mais regardez Je ne sais pas le monopole Je ne sais pas ci Je ne sais pas ça Voilà nos plans pour l'avenir Et en fait tu fournis Du coup des documents Qui sont censés être Verrouillés C'est cible uniquement Évidemment pour Monsieur ou Madame le juge Et bien là Ce n'était pas verrouillé Du coup The Verge Un grand site Évidemment d'actualité Technophile C'est une blague Eh bien Merci Récupère tout Et fait Bon ben on a tous les plans De Microsoft jusqu'à 2030 Qu'est-ce que vous voulez La prochaine console peut-être Ah tiens peut-être La version 1.5 De la Series X Vas-y tu peux envoyer Si tu l'as Voilà Donc ça C'est la version Brooklyn Donc c'est le refresh De la Xbox Series X C'est ce qu'on appelle Une console midlife De milieu de vie De milieu de génération Et en gros c'est La même Puisque le but C'est que les mêmes jeux Tournent dessus Mais avec Quelques petits avantages Elle peut par exemple Être un peu plus petite Elle peut avoir Un meilleur wifi Un meilleur bluetooth Elle peut avoir Une meilleure évacuation De la chaleur Bref En gros C'est une version Modernisée D'une console Qui existe déjà Elle consomme En général moins Etc Bref Elle coûte le même prix C'est juste En gros La même en mieux En général Ce genre de console Midlife En fait C'est une Le principe C'est que vous Ça vous coûte le même prix Et que vous ayez une console Un peu meilleure Et que eux Ils la payent un peu moins cher Et donc ils marchent Un petit peu plus En gros ils optimisent Un petit peu le truc Bon bah voilà Du coup le problème C'est pas vraiment Qu'ils sortent cette console C'est que Bah leak Du coup L'effet d'annonce Est complètement baisé Donc on verra Si les plans Ont changé Ce sera un peu La suite De ce que je vais Amener Et une autre console Parce que si la Series X Arrive en milieu de vie Et propose une nouvelle version Bah la Series S Aussi Puisqu'on a ici La Hellwood Xbox Series S Refresh Pareil Qui ressemble vachement A la 360 On est d'accord Oui 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 Tout à fait En fait la seule chose Qui change C'est un peu la même En fait ils prennent Un peu les mêmes choses Que sur l'autre console C'est à dire qu'elle va Consommer un petit peu moins Elle va chauffer Un petit peu moins Le packaging est totalement recyclable Il y a un meilleur Wi-Fi Il y a un meilleur Bluetooth Donc en gros C'est quelques petites améliorations Concrètement en fait Ils ont changé la carte mère Voilà Sur lesquelles il y a sûrement Tous ces trucs là Qui sont embarqués Et on change un petit peu Tout le reste Je ne suis pas sûr Qu'elle soit beaucoup plus petite Ou que ça change grand chose Ça va être la même Mais voilà L'idée c'est vraiment D'optimiser les coûts Pour Microsoft Que nous on paye Le même prix Pour un petit peu mieux Et qu'ils gagnent Un peu plus d'argent Donc vraiment on est sur Les mêmes lignes Donc encore une fois C'est l'effet d'annonce Qui saute ici Encore des leaks On apprend aussi Les intentions de Microsoft Qui semble-t-il en 2020 Gagner de l'argent Ce serait dit Tiens mais finalement Warner Bon éditeur de jeux Viens on les rachète Donc Warner Ils ont quand même Quelques studios Notamment ils ont tout Ce qui est Les mondes ouverts À la Batman À la Mordor Tout ça C'était Mortal Kombat Par exemple Effectivement Donc pour le coup Racheter Warner Je pense que ça aurait été Une super opération Pour Microsoft Alors je ne sais pas À quel prix bien sûr Mais en tout cas Ils auraient donc Enfin eu Des vrais jeux Qui font acheter Des consoles Même si Maintenant Je le dirai après Starfield Qui était censé être Le gros jeu de Microsoft Et bien en fait A déçu beaucoup Mais est quand même Le gros jeu de Microsoft Puisque ça s'est vendu A plus de 10 millions D'exemplaires Donc GG Dans les intentions De Microsoft On apprend aussi Qu'ils ont réfléchi Un moment Et se dire Est-ce qu'ils ont racheté Nintendo Voilà C'est l'équivalent De dire Si je rachetais Les Etats-Unis Voilà Comme ça Là en l'occurrence Le Japon Parce que c'est vrai Qu'aujourd'hui Playstation est plus Une entreprise américaine Que japonaise Nintendo reste Une entreprise Bien japonaise Quand même Et en vrai S'ils avaient pu Ça aurait été aussi Une excellente opération Parce que Là tu prends quelqu'un Qui n'est en concurrence Face à rien Personne ne concurrence Nintendo Playstation se bat Avec Microsoft Mais personne ne se bat Avec Nintendo Donc Ce qui se bat le plus Avec Nintendo C'est les téléphones portables C'est la communauté Nintendo Qui se bat le plus Avec Nintendo Bref Je pense que J'aime bien dans le chat Et Nintendo Ré Je pense qu'effectivement Ils ont reçu une mail Putain comment ils ont du Spac Ils ont fait Un mono rire Simple Efficace Peut-être que l'offre Était à la hauteur Et tout Un peu de pognon Je pense En tout cas Si le principe De concurrence Vous savez Il y a un Monopole On a acheté quoi en ce moment Microsoft Le truc Bethesda Et compagnie Blizzard Activision C'est fait Et bien ce truc là Il y avait eu des histoires Est-ce qu'il y a des problèmes Pour la Etc Autant là Avec mon Oula Oui bien sûr My two cents Je pensais que c'était Ok De racheter des studios Etc Autant racheter Un concurrent direct Comme Nintendo Je pense que ça Biaisait le game Et je pense qu'eux Ils seraient venus Avec leur grand cheveux En disant Notre seul concurrent C'est PlayStation Nintendo N'est pas un concurrent Je pense qu'ils auraient Essayé de le jouer Comme ça Ce qui est dans le fond Et ouais Je trouve ça relativement Je suis d'accord Je pense qu'ils auraient Probablement Fait face à un refus Et je crois Que c'est tant mieux Pour les consommateurs Je me place Du point de vue De Microsoft Oh Dieu Que l'opération Est très très bonne Mais ce qui fait parler En fait C'est pas vraiment tout ça Parce qu'effectivement C'est intéressant Mais ce ne sont que des intentions Peut-être que ça n'aurait Jamais eu lieu Peu importe Ce qui fait parler C'est le fait que les consoles Qu'on a vues là Il n'y a pas de lecteur CD Donc ça veut dire Qu'on parle De consoles Qui sont 100% Dématérialisées Et pour cause On peut l'entendre La grande majorité Aujourd'hui Des ventes de jeux vidéo Sont en dématérialisées Le CD disparaît Petit à petit Que vous le vouliez Ou non les amis Mais effectivement Ça a fait parler Puisque par exemple On a Carole Quintaine Qui a fait savoir Que Alors Elle n'y est pas allée En mode Oui c'est des cons Elle était juste en mode Je comprends Mais je suis triste Voilà Moi je suis triste De cet avenir En démat J'ai bientôt 41 ans Et ce plaisir Au goût d'enfance De sortir mes cartouches De leur boîte De lire la notice C'est précieux Pour un joueur je trouve Ses objets Raconter des histoires Je suis heureuse D'avoir connu ça J'aime bien Le fond de son message Qui est de dire En gros Ne pleure pas Parce que c'est fini Réjouis-toi Parce que c'est arrivé C'est beau Et donc c'est assez cool Comme message Et en dessous Tu as beaucoup de gens Qui partagent des souvenirs De dire Ah ouais L'odeur de la notice Et je crois Que je comprends Toutes ces personnes là Parce que je l'ai vécu aussi Et que moi aussi Je tire de la nostalgie Et du plaisir Dans ces souvenirs Maintenant je crois Qu'il faut vivre Avec son temps Et qu'il y a Certes quelques points négatifs Au fait d'avoir Beaucoup de démat Il y a énormément De points positifs En vrai moi Les points négatifs Que je vois C'est souvent Le problème de stockage Moi je trouve ça Trop chiant Quand tu achètes De toute façon Même maintenant Quand tu achètes Finalement le jeu en physique Tu le mets dans ta console Et il faut télécharger Sans terra Et tu es en mode Bon bah C'est un peu chiant Au final Mais c'est surtout Aujourd'hui le CD N'est presque plus Qu'une clé d'activation C'est vraiment ça C'est vraiment ça C'est une clé steam Tu mets le truc Et ça te dit Ah ouais T'as le droit de jouer Bah viens Télécharge le jeu Et t'en as pour 80 gigas Et maintenant C'est trop chiant Je trouve que Quand t'achètes un jeu En physique Que quand tu rentres chez toi Enfin moi Quand j'étais gamin J'ai acheté un jeu A Micromania Ou un truc d'occasion Ma première hâte C'était de rentrer chez moi De le foutre dans la console Et de jouer Maintenant tu ne peux pas T'es obligé d'attendre Que ça télécharge Et t'es obligé d'attendre longtemps Maintenant si t'es malin Tu l'achètes Tu vas au boulot Tu lances le téléchargement A distance de chez toi Et tu dis Ah ce soir Ouais c'est ça C'est l'attente Attends Tu dis de l'attente Je réponds excitation Oui Ça te parle ça excitation Ça me parle Ouais Ça fait deux heures là Je ne peux rien faire En tout cas maintenant De toute façon Il n'y a plus les notices De jeux et tout Que t'avais dans les jeux PS1 et même avant Où j'avoue Quand t'étais bloqué Ou quand tu ne comprenais pas un truc T'étais en mode Putain j'espère qu'ils y ont pensé Et que c'est dans le bouquin Finalement ces gens Qui prient pour les notices Font l'apogie De la destruction Des forêts Et l'utilisation Ah Écoute bien Carole Quinten On y va Carole Quinten Dans ce studio Qui consomme vraiment Rien Rien Zéro Il n'y a pas de clim qui tourne Il n'y a pas des milliards Qui sont là Non jamais C'est faux Mais on pédale depuis tout à l'heure Après t'as aussi le truc du T'as des jeux des maths Enfin t'as des jeux Que tu ne peux plus retrouver Parce que le e-shop En question il est décédé Parce que les serveurs Ne sont pas réactivés Etc Là t'es bien content D'avoir ta version physique D'avoir le bon coin Ah ouais Ok Je pense qu'on se trompe Je pense qu'on se trompe Ah nan nan Le démat machin Le combat il est de dire Ah nan nan Les fournisseurs de services Merci de faire votre travail Ah bah oui Mais bien sûr Mais par exemple Tu vas jouer à Minish Cap Par exemple Zelda Minish Cap Qui était sur Game of Advance Un jeu plutôt cool Très très bien Alors Oui Bon bah dans ce cas Effectivement le problème est réglé Mais si t'as envie d'y avoir accès Par un moyen légal Je veux dire Tout le monde gueule Tous les jours sur les réseaux A Nintendo En grand En caps lock Bonjour Pouvez-vous mettre sur le e-shop Minish Cap Même à 120 balles Et une pipe Je le prends Les mecs ils sont en mode Ah non Désolé On l'a pas J'ai une suggestion pour ça Vas-y Tu vas me dire ce que tu en penses Qu'est-ce que tu penserais de dire Evidemment Tous les éditeurs sont pas d'accord Mais Lorsqu'un jeu a plus de Allez il faut prendre une vraie 20 ans Au bout de 20 ans Il est gratuit Et donc Tu peux l'utiliser Soit tu peux le télécharger En mode bon gros pirate Soit émulateur Sans aucun état d'âme Passé 20 ans On estime que Si t'avais voulu continuer de l'exploiter T'aurais fait un remake Un reboot Un machin Un petit peu comme 19 Fantasy 7 Et je crois qu'il avait pas 20 ans Il a 15 ans Ah non non Il est en 98 FF7 C'est pas 97 97 pour moi il me semble Et du coup Bref Et bah ça fait Et il a 25 ans Et bah ils auraient du se dépêcher Ah et bah voilà Et bah c'est nickel Voilà Tu reprends comme jeu Non mais au pire non Du coup ça voudrait dire Que tu pourrais toujours jouer A Final Fantasy 7 En mode giga gratuit Régale-toi Juste le remake Evidemment Ça fait penser Quand les droits d'auteur Tombe dans le domaine public C'est 50 ans ça 70 ans je crois 50 ans Ça dépend Le principe est de dire Tu avais une oeuvre Qui est donc Le mec a eu Suffisamment de thunes dessus Les ayant droit ont eu des thunes dessus Ok c'est bon On a fait le tour Maintenant c'est le domaine public Et du coup Ce que je sous-entends C'est de dire Je crois qu'au bout d'un certain temps Cette oeuvre Ne génère plus d'argent Donc Arrêtez de faire chier Du coup ça devient Une oeuvre culturelle pure Qui est en mode Ça te produit de la culture Je jouais à FF7 Nintendo te dirait Que là si tu veux acheter des jeux Sur eux-mêmes Si tu veux acheter des jeux Sur Wii U mon gars Ou même 3DS mon pote Ils sont encore vendus Au prix de l'époque Où ils sont sortis Parce que selon Nintendo L'argument Non alors l'argument c'est de dire Oui mais nous Le travail qu'on y a injecté Il est là en fait Que tu achètes le jeu maintenant A l'époque Ou dans 150 ans Nous c'est le même montant de travail Et la même énergie qu'on y a mis Donc en fait pour nous Il a la valeur qu'il a Je comprends qu'il ne baisse pas le prix Finalement Le bon prix de quoi que ce soit C'est le prix auquel les gens l'achètent Oui Si les gens l'achètent Pourquoi baisser le prix ? Et si Les gens ne l'achètent plus Des connards Et si les gens ne l'achètent plus Et qu'eux ils sont en mode Mais ce n'est pas grave que vous ne l'achétiez plus Nous on ne changera pas la valeur de notre truc C'est eux qui assument De ne plus vendre leurs produits C'est vrai Pour retomber sur le sujet de base Si Microsoft avait pu racheter Nintendo Et qu'ils avaient mis tous les jeux Nintendo Dans le Game Pass Wow Excusez-moi J'ai ça là Et là Attends J'ai vu des gens Jouais mettre des trucs dans le chat Et je pense que ça Ça va éveiller tes Péka Allo Si Microsoft A chaîne Nintendo Ça veut dire Des vrais serveurs Et des salis sportifs Oh là là Tu vois finalement Arrêtez je Je vais soulever la table Non la table est noire Je vais soulever la table D'accord Non bordel Bref Je pense que ça n'aurait été pas Que du négatif Bref Voilà Il nous reste peu de temps Qu'est-ce qu'on s'amuse bien ? Je crois qu'on va passer directement Au sujet suivant Tu sais quoi ? On avait un petit peu de ciné On va se le mettre dans la poche On le sortira avec Ted La semaine prochaine Parce que Ted sera de retour Dans cette émission Tu a rappelé entre Ted Le cinéma déjà ? Euh Il adore Twilight Il a joué dans les tuches Est-ce qu'on a des vidéos débiles Pour se terminer ? On en a trois petites Elles sont éclatées ? Oui Mais bon Tu les vois aussi bien Que les amis Ouais C'est un peu Je te laisse gérer Marie Parce que c'est Sur Dailymotion et tout J'ai un adblock en plus Attendez Sur Dailymotion ? Il n'y a pas de problème On va meubler Ouais On va bien Alors si je peux meubler Moi ça m'a fait penser votre discussion Non pas toi Quelqu'un d'autre D'accord Je peux meubler si tu veux Moi j'ai un peu soif La discussion des maths pas des maths Me fait aussi penser à l'époque Magazine de jeux vidéo Ou site de jeux vidéo Site internet Ou en mode Ouais Putain l'excitation que j'avais En lisant des magazines C'est vrai les magazines c'était bien Les magazines de code Ouais Où la plupart ne marchaient pas Aucun La moitié Je crois qu'à la fin de ce combat La vérité c'était Bah en fait Les sites de jeux vidéo ont gagné Parce que c'est gratuit Donc la masse consomme ça Mais en fait Les magazines sont restés Quelques magazines Pour leur exhaustivité Ou leur qualité Tu sais du coup On en fait moins de magazines Mais tu sais Plus épais Meilleurs Avec des belles illustrations Tu sais t'achètes vraiment l'objet Là où quand tu fais que Consommer de l'actu Tu vas sur le site gratuit C'est vrai Et bah je pense que ce sera pareil Pour un jeu vidéo Bravo Mais oui Mais oui Tu n'auras effectivement Que des éditions peut-être physiques Mais de qualité un peu collector Exactement Et là ça fera plaisir à tout le monde Mais du coup tu n'auras pas le jeu Dans l'édition collector Et non Parce qu'ils ne le mettent jamais Et ouais C'est baiser C'est ça l'avenir C'est ça l'avenir Acheter des trucs qui n'existent plus C'est ça la république Bravo Et nous passons directement A des vidéos débiles Des vidéos débiles Ouais Pardon J'attendais que tu fasses le jeu Bravo à tous Marrono avant de vous citer Oui c'est ce qu'on appelle défoncer les chiottes Et je vais vous citer Ah oui bien sûr Ah oui on m'a tagué sur celle-là Et oui évidemment Aïe 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 Ce sont des WC Oh non 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 Et si Ah bah là Oh non oh la la Et si Et 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 oui Et oui Et oui Il sait qu'il va se faire soulever On va se faire virer Pas je sais pas Qu'est-ce que tu veux dire Enfin le mec En plus ce qui est bien C'est qu'en reste C'est bien qu'il y ait des images finalement Parce que je crois qu'ils font pas Est-ce qu'on peut revoir le début Ouais Est-ce qu'on va voir qui est la faute Il y a une erreur Fin de tournage là Y a-t-il une erreur Bah de toute façon c'est Chine Donc c'est Goulag On va pas se mentir Ah il emmène là C'est pas de sa faute C'est pas de sa faute C'est une fragilité de la structure Ouais c'est vrai Oui mais est-ce que dans les deadlines Je pense pas Je vais pas le porter par en dessous Ah ouais Je pense pas que Ce soit suffisant Ce n'est pas de ma faute C'est le mobilier Bon Là c'est Gonex Là vraiment Tu vois ce que je veux dire Moi je suis le patron Je vois les images Je suis en mode Là l'employé Qu'est-ce que tu veux lui reprocher Moi je pense que Comme a dit Junpei Qu'en fait Il est censé soulever Et non pas faire glisser Regarde en dessous T'as l'auteur du truc C'est hyper dur Et bah je pense qu'il est Avec son camarade Hop il est censé soulever Et là il a fait glisser Donc ça a fait bascule Mais c'est pas le camarade Qui regarde à côté Il est en mode Oh putain Bah là c'est Moi je pense que C'est de la faute De Anna Honner Là c'est une fin C'est une fin de tournage C'est une fin de tournage En tout cas C'est une séduire Non c'est une expasse Je pense Là il va être expatrié Au fort fond du désert de Gobi Et puis Il nous en dira du nouvel Je pense On continue avec une bonne idée Pourquoi pas monter De quoi ? Elle était pas achée cette vidéo Non mais lui Oui oui J'ai mis du temps On continue sur Pourquoi ne pas monter Sur un pot de peinture Pour prendre de la hauteur Tout simplement Non mais Ok Et voilà C'est si smooth en même temps Moi ça a marché sur moi Ça m'a rappelé hier C'est incroyable C'est magnifique Comme elle rentre pile dedans C'est beau Qu'est-ce que tu veux faire là ? Et c'est surtout Je comprends pas A quel moment La personne se dit Ok je monte sur un pot de peinture Il y a quand même Normalement une chance Mais il y a une sélection naturelle Tu montes sur les bords Enfin je sais pas Mais ouais les bords Au moins les bords Au moins Au moins toucher les bords On ne le dira jamais assez Toucher les bords Toucher les bords Dernière vidéo Oui on se termine Sur un petit chat Tout mimi Tout pipou Regardez Plutôt Oignon Ah oui oignon déjà Ah ouais Alors c'est encore mieux Avec le son Je sais pas si on peut être le son Ah Bah à fond Je suis au max là Mais enfin Ok on se l'armait Écoutez bien C'est génial La salade ni sauce qui lâche Non Oignon Non Ça fait vraiment comme une Musique Oignon Enfin Oignon Enfin Mais là il n'y a plus de limites En fait Ah ça me fait vraiment penser Ah bah bravo la caméra Bravo Petit con Bravo pour l'appareil photo Putain le chat Putain la pisse à la dire Vraiment Mais c'est vrai Moi ça m'est J'avais déjà eu un chat Et ça m'est arrivé Mais très bien En pleine nuit Par le Et tu fais Tu prends un mouchoir Moi je prenais un mouchoir Qui t'a apporté Parce que Pauvre bête Pauvre bête Tu l'aides Tu l'aides Tu l'aides Il met son chat Sur son mouchoir Par exemple Pour ça je fais pareil Quelle belle boucle On reprend sur le pâle Oh la vache Bon j'espère que vous avez passé Un bon moment Notre compagnie Que vous avez fait Régolé pour cette deuxième édition De Friendzone On se retrouve évidemment La semaine prochaine 18h Cette fois-ci On sera avec Genius Ted Pas mal Marie Loupiote Ouais Et moi-même Loupiote Première de loupiote Ouais loupiote Ah ouais C'est du tiens Pourquoi pas Proustillé Pourquoi pas En fait je suis tombé Je vais vous raconter Vas-y Raconte-moi avant qu'on se quitte Je tombe par hasard Sur évidemment le même Evidemment Que tout le monde connait Ah bien sûr Les BZ Evidemment Les BZ Et donc je tombe sur ce même Et je suis en mode Bon trop marrant Machin Mais je me dis T'as quand même la pauvre Elle a du pan de chair Et je m'intéresse Du coup à la fille Derrière le même Et donc je fais mes recherches Je découvre donc Qu'elle s'appelle Loupiote Je découvre qu'elle est Commentatrice De Valorant Je découvre que Ça fait un an Qu'elle est au Japon Qu'elle stream Etc Je découvre qu'elle est Championne de France De débat De débat Ouais Donc a priori Je l'attends Je l'attends Et moi je me dis Alors attends Le principe de cette émission C'est de débattre Donc je crois Qu'on va bien s'entendre Et du coup J'étais en mode Go test Go test Trop bien Voilà Et du coup j'ai fait Hey il paraît que t'es entré en France Elle fait ouais Je fais tu viens Ouais Voilà Et bah écoute Trop stylé Parce que Trop trop stylé Je savais pas du tout Et oui elle a cassé Tu vas le rendre D'ailleurs au KCX Elle a cassé Les meufs Elle a cassé les meufs C'était vraiment cool Et donc trop cool Et puis moi ça me fait toujours plaisir D'avoir J'allais dire De nouvelles têtes J'allais dire un peu de sang neuf Mais oui c'est un peu ça Un peu de sang neuf De nouvelles têtes De nouvelles expériences De nouvelles anecdotes C'est toujours important Autour de cette table Donc c'est très très cool Et j'attends de vous Que vous l'accueilliez Avec décence La semaine prochaine Tu me connais Tu me connais Non non Après il m'a pas mis dans l'émission Est-ce qu'il y a une écrans Si je vois une pluie De même là Voilà Essayez tranquille un peu Ah oui Vous le chat Je veux dire La reconnaisse pour autre chose Que cette petite vanne Je veux dire le chat c'est ça ? Je parle du chat Mais vous Je me doute bien Vous allez l'accueillir Je peux te dire Qu'elle va se sentir comme chez elle Bon attends Je l'ai mise dans la meilleure condition J'ai mis que des gens Qui accueillent les gens à bras ouverts Normaux Genius C'est des gens normaux Moi je l'accueillais J'en vais Non Genius c'est quand même le gars Qui met les gens à l'aise Ce sera sa soeur Minute 1 Ted Normalement Il est là aussi Marie Je ne vous le dis pas Bon voilà C'est un peu de connasse Je pense qu'elle devrait Dans les meilleures conditions Et qu'on va passer une superbe émission A la semaine prochaine C'est vrai Juste avant ça Instant promo Où est-ce qu'on te retrouve Jumpe ? Sur ma chaîne Jumpe France Voilà France ? Ah oui Jumpe France C'est tout collé Tout collé Et je suis en live de 13h à pas d'heure Tu avais dit que tu faisais autre chose Que du GTA Non finalement ? Si je fais un peu de Simon & Zwar aussi En ce moment Et puis voilà Puis sinon sur la chaîne des autres En général Oui c'est moi Je regardais l'agenda Parce que je ne sais plus Moi je vais C'est live demain Et après demain Voilà sur la chaîne Twitch.tv Slash Marie Tirez du bas panca Et j'en profite aussi Pour dire que le jeudi 28 septembre Je fêterai mon anniversaire En live Et du coup Mais non Si j'ai plein de subgo Les coups Des petites surprises Et du coup n'hésitez pas A venir le 28 septembre En live à partir de 17h C'est vraiment ton anniversaire le 28 ? Mon anniversaire c'est le 25 Non c'est tous les 28 du mois Pour que j'en somme Donc n'hésitez pas Malin de le fêter en septembre Pour le september Malin Malin C'est pas moi qui ai choisi Mais merci papa et maman Bravo Bien joué ça TPK Oui bon Sur ma chaîne aussi Twitch personnel TPK underscore live J'y stream tous les jours On y parle pas mal de jeux vidéo On y parle pas mal aussi De sport électronique Et de Beyblade Figurez-vous Et on va faire notamment Une dégustation De bière de Clodo On va faire une dégustation De bière de Clodo Dans pas mal de Enfin dans quelques jours Pardon Avec quelques copains Histoire de redécouvrir Les plaisirs coupables De la Maximator De la Fax Et autres lèvres Tièdes réchauffées Sur le radiateur Ça va être très très bien Ils vont passer Un bon moment Rofélos Et bien moi Après le live De Marie Panca Jeudi prochain Vous pourrez évidemment A partir de 20h je crois Venir sur Mon live à moi Ton temps est passé Ton temps promo est passé Puisque normalement On fera un draft De l'Orkana C'est vrai ? Ah Oui Ah je t'ai pas invité Moi alors On s'en fout Je vous parle pas de ça Spécifiquement Mais si vous voulez faire Du l'Orkana Je demande qu'à apprendre le jeu C'est vrai ? Vraiment J'ai pris des boosters Et bien est-ce que On a pris Des personnes bien plus intéressantes Du nom de Baudibou Donc Baudibou Ça ne compte pas Marc Palot C'est vrai aussi Marie Palot On a eu à Dina Normalement Oh non alors ça Je te permets pas Effectivement Et autre consoeur Mais de manière générale Je suis en live En fait quand je peux C'est-à-dire que je suis D'abord en live Chez Max Puis en live Chez Zary Puis voilà Il reste d'autres Chez moi aussi De temps en temps Chez Tpk Chez moi Chez moi J'aime aller chez toi Tpk Ah ouais ? Et je ne le regrette pas Du coup Parce que je pense que Chez Marie des fois ? Non Marie des fois ? Parce que je pense que Parce que je pense que Je n'avais pas de chute Je sais Ça ne veut aucune chute Il n'y a aucun problème Mon cher Tpk De manière générale Évidemment sur la chaîne De Max Notamment pour les jours De dimanche Et franchement On n'a pas parlé Mais on est allé à Vichy Pour un festival du jeu On a ramené plein D'émissions à faire Pour jusqu'à la fin de l'année Donc vous allez en bouffer Si vous aimez bien Les jeux de société Et si vous aimez bien Le cul Rendez-vous Rendez-vous C'est universel Non bah oui Rendez-vous samedi soir Moi j'aime pas ça A partir de 22h à peu près Oui bah oui C'est pour ça que je vais pas chez toi Voilà c'est ça C'est ça la chute Pour Soirée 18+, Où voilà On va parler un petit peu De cul Tout ça Alors là Avec toute Vraiment toute bienveillance C'est vraiment cool Et peut-être Bienveillance Un petit réact De vos jokers Que j'attends évidemment Avec un peu J'aime bien le Avec toute malveillance Ça c'est vraiment cool Frère si c'était de la malveillance Tu serais ban En fait Le fait que je résiste Ouais Ok Pour ma part évidemment J'ai publié Le programme Sachez que Alors Demain Je vais faire du Semaine d'Orsoir Parce que J'ai une petite OP Avec Semaine d'Orsoir Chronicles Qui est du coup La version MMO De Semaine d'Orsoir Je n'y ai jamais joué Donc je vais le découvrir Avec vous Et je n'entends que du bien Donc je pense que ça va être sympa Qu'est-ce que t'en penses J'ai une chumpeur ? Il est pas mal Tout est automatisé Donc parfait pour Max Bah voilà Parfait pour Max Moi je vais faire du menuing Optimiser les trucs Voir des belles attailles C'est ce que je veux dire Non mais c'est que t'as pas besoin Tu peux le faire tourner sur téléphone Et sur PC Et si vraiment t'es pas devant C'est pas grave Tu cliques sur ta quête Ça t'y emmène Et puis ça y va quoi Ok Voilà Donc on va tester ça un petit peu Demain Ce sera à 14h À 16h On va se lancer Si tout va bien Evidemment Sur Cyberpunk Puisque normalement À partir de 16h Il y a la mise à jour 2.0 De Cyberpunk Qui sort En gros ils ont fait un truc C'est qu'il y a le DLC de Cyberpunk Qui sort la semaine prochaine Et en fait une semaine avant Ils ont mis l'update 2.0 Comme ça tu peux te refaire le jeu Dans les meilleures conditions Pour ensuite enchaîner sur le DLC A semaine prochaine Et c'est ce que je vais tenter de faire Et c'est pour ça que Jeudi vendredi samedi Je serai sur Cyberpunk Il y a d'autres trucs Il y a d'autres trucs évidemment Bah nous on est dimanche soir Vendredi je suis full Cyberpunk Samedi j'ai Seminer's War Puis Cyberpunk Puis Board Game Arena Oui c'est ça Marie, Rof et Xari Seront avec moi sur Board Game Arena Chacun chez eux On sera sur Discord Mais c'est un petit live tous ensemble On va jouer à Splendor Sur Board Game Arena Ça va être très cool Si vous ne connaissez pas Board Game Arena Et bien vous le découvrirez samedi Mais en gros c'est un site Qui vous permet de jouer A des jeux de société en ligne Pour en général 0€ Éventuellement il y a un abonnement Qui existe Mais il est genre à 2€ par mois Et vous avez accès à tout Et surtout Si vous jouez avec vos potes S'il y en a un seul Qui a l'abonnement Ça suffit pour tout son groupe Oh c'est comme Marnecard sur DS C'est ça Tu crées une roue Tu invites les autres Ils n'ont pas besoin de payer C'est stylé C'est très stylé Bref on vous fera la pub de tout ça Samedi Et puis dimanche On jouera au jeu Qui est derrière toi A savoir Castle of Mad King Je suis en train De me taper les règles De ce jeu édité chez Plon Et peut-être même que vendredi prochain Sur la chaîne de Max Hildan On fera de la cuisine Oui Quoi ? On aura le temps d'en reparler D'ici là Oui Oui J'aime pas ce dédain dans ta voix Ça risque d'être Effectivement un petit peu compliqué Bref J'espère que vous avez toutes et tous Passé un excellent moment Notre compagnon On fait des bisous C'est la fin de Friendzone A la semaine prochaine 18h Pour de nouvelles conneries Salut tout le monde Ciao Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501